salut tout le monde alors tonton laurent t'es là je suis là je suis derrière je suis là non je suis pas là je suis zlatan aujourd'hui voilà et on va jouer si tu veux te mettre confort mais surtout détente les gens qui sont là tu vois ils n'ont pas l'habitude d'avoir des gens d'un tel niveau qu'ils commentent ouais c'est ça j'ai que 2739 tu me diras sur ce site ce qui n'est pas c'est pas extraordinaire non tu as moins que hammer peut-être non je joue pas souvent je joue pas souvent on va voir ce que ça va donner aujourd'hui je vais avoir le chat sur le téléphone d'accord voir moins que hammer ça fait quand même un peu chier ouais donc en fait tu vas pas parler pendant les parties ce qui va quand même temps j'aimerais qu'il soit le bon micro moi je vais pas parler si je peux dire de la merde à côté si tu veux non mais c'est interdit non non mais je peux parler d'autres choses à tu veux pas d'autres choses on est concentré on va essayer de se concentrer aujourd'hui c'est la dernière chance de l'ail à maxime là qui met une pression de dingue qui m'envoie des messages qui dit qui espère qu'on va gagner aujourd'hui du coup là je me vois plus ok mais en fait c'est ouais c'est pas que cette d'accord non mais c'est là il va tendre je suis dans le chat je sais pas si les gens écrivent leur mais ah ouais d'accord très bien ok faut pas que je vois le chat non plus quoi je puis jouer est ce que je peux mettre en plus grand l'échiquier tu sais moi je j'ai ma vie qui baisse en fait tu sais quoi avant la première ronde comme il reste trois minutes ce qu'on va faire non on va le faire mais on va on va cadrer comme des chiens d'accord de toute façon vous pouvez me suivre sur chess.com la partie non non mais ils vont voir la partie 1 c'est bon juste comme il reste trois minutes moi j'ai pas envie de te mettre enfin j'ai même envie que tu gagnes quoi écoute je sais pas je suis pas confiant aujourd'hui quand même avec ce zlatan est un peu en doute aujourd'hui tu vois bon je vais garder comme un cochon d'accord t'es pas confiant non on verra on verra 10 plus 2 c'est pas mal on va comme cadence c'est bon ok et du coup on est depuis cannes quand même faut le préciser ouais t'es depuis cannes au soleil mais tu joues pour marseille mais je joue pour marseille ouais apparemment les migraines de marseille ils font mal à la tête quoi ils font mal à la tête c'est ça surtout quand on gagne et quand on gagne quand même on n'en parle pas en trois semaines c'est ça c'est bien on en parle sur les réseaux sociaux puis on n'en parle entre nous mais vous n'avez gagné qu'un match pour le moins oui mais on en a parlé toute la semaine et on va encore en parler il y a dans le chat c'est il parle que de ça ouais ouais non maxi m'a annoncé à la moitié du match quand je jouais le gol à verrage le dernier match 6-2 il a dit bon maintenant on joue le gol à verrage le match le match est terminé voilà il t'écrit au mvp laurent mvp s'est écrit d'avance ah ouais tu sais que tu joues pour y aller d'argent là ouais je sais mais j'ai été j'ai été grugé par un type là j'aurais dû avoir 4 sur 4 là j'aurais dû avoir le truc mvp j'ai été grugé par un type par douda un polonais ouais c'est ça douda je sais pas qu'ils jouent pour quelle équipe j'ai été gréatif à un appel tu vois où c'était même plus où les gens ont appelé à voter pour lui alors qu'il faut laisser les gens libres et voter et Zatan d'ailleurs n'était pas super intéressé par le pol ouais parce qu'il pensait que voilà Zatan pensait qu'il devait gagner 2 Zatan aurait dû gagner je n'ai même pas vu j'ai fini combien t'as fini 2ème j'ai fini 2ème t'as fini 2ème juste derrière douda ouais douda d'accord mais douda fait 65% ça fait 26 ouais mais parce que t'as fait t'as lancé à l'appel ouais c'est ça mais je l'ai pas fait quand il y a eu le petit marquant t'essaies de pas de traumatiser les enfants voilà ouais d'accord c'est bien c'est marquant qui a gagné ok donc tu vois on le fait pas tout le temps toi on s'est dit que t'avais pas besoin non non c'est vrai plus les services économiques que tu gagnes ouais alors attends pourquoi ça joue pas là euh ça va pas t'arri pourquoi Zatan ne joue pas Zatan va commencer alors je vais jouer qui là tu m'as dit les noms des joueurs mais je me rappelle plus on va voir t'es confort avec la souris là on va l'enlever attends ça va déjà on va un peu éloigner ouais c'est bizarre le micro est-ce que je peux pas le mettre tu veux le dégager de l'autre côté ouais on va le mettre d'autre côté euh ouais attends il va pas passer non d'accord on va alors est-ce que je peux le reculer un peu là comme ça on m'entend bien bon 17h alors j'ai demandé la dernière fois à mes coéquipiers il faut pas s'inquiéter même à 17h02 moi si jamais tu vois j'ai le truc d'inside staff de chesscom donc si jamais je peux toujours écrire directement quoi ouais bon là j'ai un peu on va voir dis moi t'es sous pression là quand tu joues un truc comme ça la première partie va commencer non ça va je t'en fous complètement parce que tu vois moi ça met la pression un peu plus là parce qu'il y a le truc il faut que je forge pas en même temps mais non ça va euh Zatan n'a jamais la pression ouais j'avais vu d'autres Zatan n'a jamais la pression j'ai joué quand même des choses sans minimiser l'importance de cette prochaine ligue j'ai quand même joué des parties un peu plus importantes que ça donc non non mais bon on a jamais envie de perdre ça fait jamais plaisir donc ça dépend contre Zatan n'est pas trop habitué à perdre non mais ça dépend contre qui tu vois t'as des gens contre qui ouais non les norvégiens la semaine dernière j'avais quand même ouais ça fait chier quoi il fallait quand même Guillaume Robinet qui nous écrit Laurent 7 sur 7 aujourd'hui j'allais te dire c'est comme Ad Sinclair quoi bon bah 17h01 ça commence toujours pas je peux jouer avec un handicap mais non mais on demande c'est quoi ta partie la plus stressante de ta carrière c'est peut-être contre Baki l'armageddon ah ouais 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 des trucs comme ça pour les titres de champion de France par exemple ou la dernière ronde du champion pardon la dernière ronde du championnat d'Europe en 2012 où j'avais un 8 points d'avance sur tout le monde et il me suffisait du nul pour être champion et j'ai perdu donc contre Yacov Inko j'ai fini deuxième voilà ce genre de partie où on joue à titre qui change la carrière ou mindgames ou mindgames quand j'ai joué dernière ronde des olympiades ouais bien sûr dernière ronde des olympiades mais dernière ronde des olympiades je le sentais bien mais tu savais pas réussir que ça jouait le titre ouais et puis je me sentais bien je sentais qu'on allait gagner tu vois comme quoi j'ai un bon feeling j'étais sûr je me suis levé le matin j'étais en super forme je suis aujourd'hui on va gagner j'ai vu j'ai vu la tête de Baki il avait l'air en super forme je me pensais que c'était Maxime avait l'air aussi bien Christian aussi je voyais pas comment on le perdait ce match pas sûr qu'on le gagnait mais je voyais pas comment on le perdait c'est levé à 8h du match pour commencer votre truc ouais alors qu'est-ce qui se passe là alors je vais écrire attends mais c'est 17h30 on est des charlots ou quoi ? tu veux que j'aille vérifier ? ouais attends je vais demander si c'est à 17h30 on est vraiment des charlots ouais si on est 17h30 on est vraiment les deux plus gros charlots je vais leur dire parce que c'est bizarre normalement on joue à quelle heure ? non non c'est 17h je vais écrire quoi c'est bien le pseudo ouais ouais c'est la 10h50 c'est ça quoi ça s'affiche attends je vais écrire il est où le mec ? parce que je me retrouve à manager les joueurs des migraines quoi c'est incroyable en fait c'est sur ton ordi qu'on joue je tiens à le signaler donc s'il y a un problème en fait ça veut dire que c'est toi qui m'as qui m'as mis dedans clairement parce que vous allez perdre c'est ça dans deux jours t'as dit avec Mazoglou Mazoglou c'est ce que tu m'as dit ouais je t'ai dit je t'ai dit Kostas Mazoglou 1 Valère Cornette au 2 on est mal il manque plus que toi dans l'équipe et puis c'est bon quoi ouais mais je joue pas ah mais au 4 vous avez au 3 vous savez qui ? on a démenté vous avez démenté ? elle joue bien démenté mais elle joue bien elle joue très bien j'ai jamais elle joue bien elle s'applique elle est là elle joue vraiment pas mal elle fait des progrès enfin tu vois tu sens que c'est quelqu'un qui a envie de progresser en fait démenté ouais c'est à dire que tu sens elle est appliquée toujours bien préparée toujours sérieuse quoi ouais toujours sérieuse elle se bat à fond donc c'est quelqu'un qui va faire des progrès qui a déjà fait je sais pas quoi elle est 24-60 24-60 oui il y en a rare je lui ai dit pour approcher la signe l'an prochain c'est quasiment encore un petit effort et c'est top 10 mondial moi je suis très content de la famille Cornette là par contre ouais parce que Mathieu tu vois il prévoit un peu la saison prochaine ouais Valère Cornette il sait pas trop tu vois c'est pas si Marseille Marseille veut plus de lui non Valère Germain il s'est fait il joue pas mal il ballotté il combine bien ouais il combine bien il combine bien il y en a un sur le banc et l'autre sur le terrain non mais il gagne depuis je sais pas combien ouais ballotté les mais débuts et Germain il est à côté ouais donc et Mazoglou écoute l'inénarabe Mazoglou bon il dit qu'il est marrant il fait marrer en fait ouais non il y croit à fond quoi c'est génial ouais c'est ça il est sûr qu'il va se passer un truc bien je connais la manière j'ai vu 53 je sais pas il a dit super chaud pour le prochain match il y a que des fois en face il y a pas le problème vous avez une belle équipe on s'amuse tellement ouais bien sûr mais nous aussi on se voit bien je vois bien avec Maxime et tout ça il me chambre puis il m'appelle papy tous bon j'ai vérifié c'est normal que la partie n'a pas commencé rien n'a commencé normalement c'est à venir Stéphane Rigoline qu'on a chambré parce qu'il joue au 4 aujourd'hui il était pas super chaud pour jouer mais bon on n'est pas trop le choix on se serait bien marré si je m'étais mis à côté pour jouer mais je peux pas jouer pour deux équipes sinon on aurait fait des cons ça aurait fait extraordinaire dommage Etienne il en aurait fait un petit coucou Etienne mais il est pas loin là ouais il est pas loin il peut il ne veut pas jouer il m'envoie il m'envoie au charbon là il est fort ce Baki il est fort il est fort il m'envoie au charbon moi qui voulais battre 4 sur 4 moi il se coûte je trouvais que c'était vraiment meilleur joueur de la ligne c'est bon quoi j'avais montré ce que j'avais c'est bon quoi tu vois moi je voulais m'arrêter sur ça ouais tu vois c'est normal quoi donc bon dommage on va voir bon et donc au 4 vous avez Flavio c'est ça ouais Thérèse ok très bien et donc t'es pas super confiant je suis pas super confiant et moi en fait je veux pas jouer au 4 parce qu'il y a Vlad qui arrive demain ah ouais mais sinon j'aurais joué d'accord et là j'aurais été confiant ok et t'as toujours pas réussi à faire jouer Vlad dans l'équipe non impossible non si tu veux Vlad c'est encore le niveau supérieur toi tu dis Zlatan machin Vlad si tu veux je sais pas quel pseudo il prendrait Vlad t'en penses pas Dieu Dieu mais tu vas le voir demain est-ce que ça te fait quelque chose de dire que demain tu vois Vlad je l'ai vu souvent ouais mais bon non oui ça me fait plaisir je suis content de le voir je l'ai vu l'année dernière au je pense que j'ai dû passer au Grand Chesto quand il a accompagné Gritchouk donc j'ai dû le voir l'année dernière l'année dernière est-ce que t'es d'accord avec moi que Vlad considère que Gritchouk n'est qu'une marionnette entre ses mains non je sais pas t'es d'accord avec moi ? euh non parce que Vlad après les candidats m'a quand même dit que Gritchouk était le joueur le mieux préparé de loin de tout le field non mais c'est c'est un sketch aussi c'est à dire qu'il m'a expliqué ça il était pas mal c'était pas mal ce qu'il avait fait il avait c'est à dire que Gritchouk et Swinders ils ont la même méthode c'est à dire qu'ils font des choix très risqués aux candidats tu vois c'est all-in mais c'est logique parce que finalement la première place est tellement importante par rapport au reste donc en fait seule la première place est importante donc donc c'était pas mal à ce niveau là je me rappelle qu'on avait commenté une journée et il avait joué cet anti-Moscou contre Odding c'était une belle partie on a des complètement fous de cette partie c'est impossible tu gagnes à la maison tu n'es pas capable de conclure ouais ouais c'est vrai tout était écrit dans tes fichiers tu n'as aucune mémoire tu ne sais pas lire enfin bon c'est spécial hein ouais n'importe qui aurait gagné à sa place enfin ouais mais j'ai vu au Grand Chester d'ailleurs il s'est plaint que oui oui il râlait il râlait il disait moi tu me fous là-bas je gagne cette finale et il y a une finale où il a fait nul non mais qu'est-ce qui est sorti il était tellement énervé qu'un jour il me sort mais tu sais Kevin j'ai même des doutes je pense que si j'organise un match entre Gritschouk et toi tu es favori ou un truc comme ça enfin bonjour il disait oui il donne des pièces en un c'est sympa pour Gritschouk il est un secondaire qui l'encourage il donne des pièces en un bon ils font quoi là franchement ça commence dans deux minutes les gens disent que Vlad est plus fort que Chuck Norris je suis connecté je suis connecté mais alors il faut aller sur voilà il me cherche mes coéquipiers non mais là c'est connecté parce que moi je ne suis pas je ne suis pas sur non il me cherche ah oui sur Zoom je ne suis pas sur Zoom je vais leur dire Twitch, Blitzstream eh oui moi je je sais bien de ne pas être sur Zoom tu sais ça tout le monde et en fait des gens ne comprennent pas ouais c'est génial tu te sens pas au dessus non ? ouais 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 c'est très agréable en plus je te sens t-shirt attention que je sois seulement si je gagne Zlatan Zlatan n'est pas sur Zoom ouais non j'adore ce pseudo je suis fan évidemment du personnage il va bientôt revenir je crois enfin je ne sais pas il ne trouve plus de championnat à son niveau ouais non là il a tu disais qu'Ambapé t'aimais moins il court lui ouais non c'est ça il a triché Mbappé contre Saint-Etienne Fab si tu nous écoutes Mbappé a triché il faut déposer une enquête il a couru Zlatan n'a jamais couru contre Saint-Etienne non mais c'est vrai il a marqué un triplet en marchant quand même tout le match il a marché le match même pour revenir pour marquer enfin pour célébrer il a marché il a continué à marcher il fait que marcher mais en fait je ne comprends pas un truc je regarde le match de Saint-Etienne contre Paris je l'ai vu ouais et il y a un truc qui me choque c'est que Paris j'ai l'impression qu'ils sont à deux à l'heure ouais mais ils sont en contre-attaque il y a Mbappé qui court vite quand même non mais t'as l'impression en fait qu'ils sont beaucoup plus forts que les autres enfin c'est ouais techniquement il y a un monde gênant si tu veux c'est que non mais il fatigue pas sur les fans match les types sont fatigués bon alors vraiment franchement non mais bon Zlatan n'attend pas ça a commencé là d'ici je m'en vais si ça continue d'ici 3-4 minutes mais qu'est-ce qu'ils font franchement ils n'arrivent pas à organiser un tournoi non mais c'est spécial là quand même pourquoi ? je ne sais pas il est déjà 17h10 il n'y a aucune partie qui a commencé parce que c'est spécial les gens ont des choses à faire tu vois t'as peut-être organisé des trucs après ouais par exemple je ne sais pas une petite sortie à Cannes par exemple tu vois un petit dîner un petit dîner suffisant de on ne sait pas je dirais qu'ils sont chauds quoi ouais donc bon Zlatan va être obligé de gagner encore plus vite on va jouer vite aujourd'hui alors je donne la stratégie parce que je suis nul dès qu'il y a moins d'une minute je stresse je joue mal donc j'essaie de jouer vite on ne peut pas faire changement de joueur on n'a pas le droit non en plus ça serait quand même pas dans mon intérêt on ne va pas se mentir sur la fin tu veux dire sur la fin ah ouais non mais il y a deux secondes par coup non mais je ne suis pas bon il faut jouer vite de toute façon il faut jouer vite donc on va essayer de jouer vite voilà je ne joue pas trop mes ouvertures normalement ouais je sais non je ne joue pas du tout mes ouvertures donc bah j'ai 4 Maxime s'il regarde non j'ai Maxime m'a interdit de jouer G4 écoute moi je vais jouer E4 non mais après je varie tu vois j'ai un petit répertoire quand même pour les rapides et blitz donc je sais à peu près ce que je veux faire c'est bizarre je suis en train de chercher les autres chaînes pour voir s'il y a d'autres mecs qui ont commencé ouais je ne sais pas bah Maxime il fait en anglais écoute on va voir c'est Maxime il joue enfin je vais ouvrir de chasse et puis du coup voilà et puis il y a peut-être non Maxime il joue pas non plus non non bah après on va essayer de regarder donc il y a Maxime il y a Marie Sobag au 3 et Stéphane Rigoli au 4 il y a autre joker personne ne le connait heureusement ses adversaires vont être surpris par son style voilà donc on espère on a le même micro que Maxime on est tenu par la moyenne et l'eau évidemment donc on est ouais on est tenu on travaille un peu pour la même maison tous les deux oui mais genre c'est par hasard c'est par hasard ah c'est parti Zlatan joue donc Zlatan joue contre Ter Chakian qui est un là ils m'ont mis mon nom normal qui m'embête donc un Arménien écoute voilà ta souris elle est bizarre bon voilà on commence tu vois je t'ai dit je ne change pas bon je vais arrêter de te parler je vais te parler bah par le moi je peux pas te ouais non bien sûr bien sûr donc voilà on va voir ce qu'il fait une italienne ou une espagnole ouais donc il fait une italienne on va faire ça moi je vais normal avec Fou C5 on va voir ce qu'il fait je vais peut-être lui envoyer H6 G5 tiens voilà pour rigoler parce que petite clinique est pas terrible ah bah il fait Fou G5 donc Fou G5 sans roc c'est pas terrible normalement donc je vais faire ça moi j'aime pas c'est à dire que maintenant je ne suis plus obligé de roquer de roquer de ce côté de roquer du petit côté donc il est bizarre s'en fout en G3 je vais lui faire G5 à un moment il va devoir faire Fou G3 et il est très bizarre s'en fout la barre moi j'ai jamais aimé ça avec les noirs au moins il faut attendre que les noirs roc c'est bizarre ce qu'il fait ok BD2 je ne sais pas ce qu'il veut faire C3 j'ai le temps à faire une case pour le fou on va voir ce qu'il fait là j'ai joué une partie contre l'Espagnol où j'ai fait G5 Dame E7 Fou D7 grand roc 20 coups il n'a pas tenu plus longtemps je pense que c'est assez mauvais pour les petits qui fassent ça normalement c'est un bon il est bien préparé on va faire un petit coup de Fou A7 pour voir toujours utile on ne se prend plus de D4 je sais jouer C8 apparemment il connaît ce truc là mais bon c'est bizarre c'est très bizarre de faire c'est fou H4 elle est bizarre cette cadence parce que j'ai l'impression que c'est limite du blitz en 10 plus 2 Fou B3 ok je suppose qu'à un moment il je ne sais pas ce qu'il va faire je vais faire Dame E7 je veux l'embrouiller je veux qu'il pense que je puisse faire petit roc et grand roc et en vrai je ne sais pas je ne sais pas encore ce que je vais faire même plutôt je me dirige plutôt vers grand roc mais voilà c'est un premier signe pour les j'ai l'impression que je suis bien faire KS4 KE3 je ne sais pas ce qu'il va faire je ne comprends pas ça KS4 KE3 je pourrais toujours prendre je ne comprends pas il ne peut pas vraiment jouer petit roc il va être faire Dame E2 et faire grand roc comme moi bizarre et là il faut qu'il fasse attention parce que je me laisse des G5 KH5 peut-être non G5 il faut G3 s'il joue Dame E2 G5 il faut G3 KH5 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 KH6 KH6 KH7 KH7 bizarre encore un coup bizarre ok là il aura du coup il va faire KH3 ça ne me sent pas terrible ce qu'il fait on va lui faire ça assez vite je ne peux pas vraiment faire D4 ouais c'est pas mal ça s'il fait Khe3 je prends E3 et je joue G5 il s'en fout il est fermé là il est fermé sur la diagonale H81 donc ce n'est pas terrible pour lui je pense en tout cas petit roc alors ça ça c'est une surprise écoute mon ami bon mais G5 G5 c'est obligé H5 il veut faire H4 écoute je crois qu'on va faire grand roc camarade ouais grand roc puis après on va lui faire un coup de tour G8 H5 je crois que c'est une boucherie si D4 ne marche pas il ne faut pas que D4 marche par contre non mais D4 j'aurais toujours du pion prend et fou G4 ok maintenant en plus il a joué fou B3 il ne peut pas faire B4 A4 hyper vite donc là je pense que je suis vraiment bien et enfin bon c'est chaud quand même ça peut devenir chaud j'aime bien ma position je pense que son concept bon après je ne sais pas exactement quoi ça c'est bizarre anti-positionnel ok je suis obligé de prendre du coup il ralentit mon attaque comment on fait là je suis quasiment obligé de prendre parce qu'il me nace ce qui est D5 ouais on va ok je vais prendre non on va voir peut-être qu'on va organiser D5 du coup je peux prendre en B3 et je vais D5 aussi oula ça a l'air pas mal ça prendre en B3 et jouer D5 qu'est-ce qu'il va faire même si c'est 2 après tu me dis j'ai mon pion faible on va prendre en B3 et jouer D5 bon on va jouer au centre à l'ancienne du coup là son coup de caillot 3 c'est vrai qu'il m'a mon attaque elle ne marche plus très bien parce qu'H5 il fait qu'il prend D5 mais là je suis pas mal après il faut que je sois à temps pour après je lui fais D5 Dame prend il y a des chances assez raisonnables que je lui fasse D5 aussi et j'ai l'impression que je suis pas mal allez hop D5 c'était promis c'est fait on est pas mal pion prend cahier prend j'attaque E3 je menace E4 aussi bon alors joue vite aussi important pion prend peut-être tour prend aussi je menace E4 non mais il va faire non il va faire C4 pas si clair pas facile hein Kevin de parler de jouer en parlant tu vois d'expliquer pas facile mais je crois que je suis pas mal écoute je te demanderai pas ton avis parce que t'as pas le droit de donner ça serait dommage que Cannes soit disqualifié à cause de ça pour triche pas de chance et Cannes et Marseille du coup parce que moi du coup je te demande de l'aide donc ça serait ça serait bête quoi mais ça renforcerait nos liens d'amitié tu vois ouais voilà c'est ça donc je vais arrêter de raconter des âneries essayer de me concentrer donc là je crois qu'il doit bouger la dame il doit faire dame E2 et je lui plante E4 puis on prend dame prend j'attaque E3 sur l'échec et changer les dames on essaie d'échanger les dames aussi parce que bon moi je me sens mieux sans les voilà je me sens beaucoup plus confortable quand les dames sont échangées tu sais chacun son style parce que dame E2 j'ai F5 aussi celui de F4 et ok F5 c'est c'est l'aventure on peut faire C4 et tout ça là je vois pas trop ce qu'il fait en fait je vois pas mon parti préféré c'est que mon adversaire n'a pas fait une menace de la partie j'adore ça pour l'instant on se dirige vers ce genre de scénario bon je vais pas trop chanter non plus mais je vois pas comment il empêche non non il peut rien faire il peut rien faire c'est clair je suis pas mal confortable parce qu'il doit protéger ce pion il vaut mieux qu'il s'arrive du vis-à-vis tour dame sur la colonne D je sais pas il faudra que tu me montres comment je fais les flèches si tu peux faire les flèches je fais clic droit si tu veux je fais clic droit et tu fais une flèche ah ouais t'as pas un compte non tu peux voir ah oui d'accord un compte premium oui mais un compte stat d'accord ok et donc bon ça me dit pas dame 1 ok dame 1 je comprends pas la dame 1 tu vas te prendre 4 mon lapin pion prend dame 1 il le défend comment son pion bon écoute il va faire cahier des 2 non je sais pas je comprends on va faire un primo il va faire cahier des 4 ah j'aurais pion prend des 3 ok il prend c6 b prend c6 ouais monsieur bacro est dans la et dans la salle écoute t'as pas le droit de parler normalement mais t'as vu quoi bah écoute j'ai 2 minutes j'ai 2 minutes 30 j'ai pas encore non je suis un peu inquiet j'ai pas réussi à échanger les dames mais allez allez reviens ok d4 ok je l'ai vu un peu tard ça je l'ai vu un peu tard on va pas se mentir donc maintenant il faut calculer alors super je peux prendre un gros pion quand même en D3 c'est quand même hyper tentant K prend c6 B prend c6 il va me faire e4 il a du jeu il y a 6 qui traîne ah ça c'est moise de rire bon écoute tu sais quoi on va dire qu'on comprend pas on va lui faire ça ouais obligé de toute façon je crois que c'est obligé plus ou moins et là e3 on a pu repasser on est pas mal quoi si j'arrive à organiser f5 et f4 c'est terminé voilà que les choses soient claires il peut faire tour f3 mais j'ai fait tour he8 il peut faire c4 mais il y a du k et b4 il peut faire b4 mais c'est même pas clair qu'il y a du b5 je me nace peut-être e2 aussi je fasse attention quand même et donc je lui mets la pression autant comme prévu il doit faire dame e2 il est obligé de faire dame e2 dame e2 est-ce que j'intercale h5 il va faire h3 peut-être il faut que j'allez à jouer f5 je ne sais pas ce qu'il peut faire par dame e2 il a fait dame e2 si je fais dame e6 il va me faire c4 non je ne sais pas c4 qui est b4 d5 ça c'est pas clair je ne vois pas ce qu'il fait on va lui faire un petit coup on va faire tour h8 et dame d7 la tour en e8 elle est bien placée on va faire comme ça ouais c'est bien on a toujours un petit avantage au temps 2 minutes ça joue ça me rassure parce que je n'aime pas du tout quand je suis mal au temps il peut faire c4 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 elle est plus chaude la position en fait je pensais que c'est bien il a pas mal joué c'est pas mal son truc ça suffira pas ça menace donc là j'ai envie de m'organiser pour lui gratter pour jouer f5 alors comment je m'organise pour jouer f5 peut-être dame e6 c4 kb4 il va faire fou le 5 il veut faire fou le 5 je peux faire f6 il a envie je ne sais pas être très compliqué peut-être un coup de f6 c'est pas mal dame d7 il faut calculer est-ce que j'ai est-ce que j'ai ça qui marche il faut prendre dame prend t'en reprend ah c'est pas mal ça peut-être donc je calcule la dame d7 c4 kb4 s'il faut 5 j'ai kc6 je pense dame prend e3 je prends en d4 dame prend fou prend ouais ça c'est pas mal et j'aurai une finale pas mal je vais une finale de tour qui est pas mal ça s'échange tout est-ce qu'il pourrait me faire d5 à ce moment là mais d5 je vais faire f5 écoute je crois qu'on va lui faire ça c4 et c4 j'ai même peut-être f5 c'est pas mal ça fou ça c4 kb4 d5 qui m'inquiète d5 il se prend f5 d5 il se prend f5 je suis en marche allez hop c'est parti c'est parti donc là il faut calculer c4 kb4 fou 5 kc6 s'il faut f6 j'ai k il prend d4 si dame prend e3 j'ai k il prend d4 il prend tour en d4 je prends un intermédiaire je prends en d4 la finale de tour elle est bien pour moi pas sûr que ça soit gagnant mais on c'est pas très grave ça on prend ce genre de 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 finale c'est pas c'est pas c'est pas c'est une bonne chance bon mais voilà tant pis c'est nul c'est nul là je m'asse f5 grosse menace fou 5 f4 je crois que stratégiquement il est cuit s'il laisse faire ça je crois qu'il est plus ou moins je veux dire il peut faire fou 5 direct pour menacer c4 du coup là je vais lui faire ah ouais il faut 5 direct pas mal il veut faire c4 ah mais j'aurais k c2 ça il a peut-être pas vu ok j'ai envie de lui faire tour e6 c4 kb4 dame prend e3 j'aurais k c2 et je gagne une qualité c'est pas mal tour e6 écoute on va le faire on s'écoute ouais en plus il n'y a plus de d5 après c'est pas mal ça ok allez c'est parti c4 kb4 dame prend e3 kc2 je pense que c'est plus ou moins votre gagnant ok là je me lasque et c6 aussi je vais juste faire un truc c'est ce qu'il a pas vu j'espère en tout cas mais c'est chaud quand même j'ai pu rater un truc et ça peut être grave parce que potentiellement il a un fort centre ok j'ai chaud cette position ouais ça c'est pas mal alors est-ce que je peux prendre ouais j'ai très envie de prendre en f6 tour prend f6 dame prend d4 j'attaque sa tour et je masse d3 tour f3 est-ce que je peux faire kb3 tour d1 j'aurais kf4 je peux faire tour f1 dame prend d4 tour prend f7 kb3 dame prend d3 c'est compliqué ok je suis obligé de faire ça ok là je sais pas si c'est chaud là c'est très très chaud je sais pas qui il met prend le en moi quand même on est pas sûr j'ai pu en e3 j'ai qu'à y prendre d3 qui arrive c'est chaud je sais pas trop ce qui se passe j'étais obligé de toute façon on va voir tour prend f7 c'est ce que je pensais je lui fais kb3 tour d1 kf4 il y a dame g4 waouh j'ai raté ça ok ok je dois aller pour roi b8 roi b8 il va faire quoi roi f1 ok je suis obligé de faire roi b8 est-ce que je peux lui faire dame e4 dame e4 masquer f4 tour prend roi prend roi f1 échec roi b8 ça n'a pas mal je vais me faire attraper autant c'est infernal ça ok je passe kf4 qui gagne la maison parce que j'ai échec en e2 kf4 tu reprends les 4 et il prend e2 donc il doit le parer ça alors comment il peut le parer il peut bouger le roi mais pas en h1 parce que j'ai kf2 il peut le bouger en f1 c'est tellement bizarre de jouer au roi f1 c'est juste pas possible donc j'ai quand même si je perds pas ce pion il termine donc il doit bouger la tour peut-être mais s'il bouge la tour je fais kf4 et e2 bref alors ça c'est je pense qu'il n'y a pas d'autre coup voilà c'est vraiment pour ça est-ce que je peux faire tour d6 ou tour f6 on va voir la tour d6 parce qu'après la tour elle est protégée ah dame h4 non pas du tout tour d6 tout de toute façon mon roi il va en il va en a7 donc il est safe on va faire tour d6 je me reste plus ou moins de tour f6 d'échec plus ou moins plutôt moins de plus parce qu'il prend dame prend et dame roi g1 roi g1 et ça va pour rien et qu'est-ce qu'il fait avec ses pacas c'est quoi ce prochain coup tour f3 c'est pas mal c'est fou si je perds le parti g4 peut-être tour prend le 3 tour f6 échec roi g1 c'est incroyable ce qu'il a fait au pire je faisais me prendre les heures non 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 là j'ai un gros problème oh c'est ouf là je vois pas de tour c'est fou j'ai raté ton f3 j'ai pas été compliqué cette partie mais j'ai l'impression que j'étais bien dame prend des deux temps dame prend un 3 échec quel cauchemar ouais je suis cru c'est le problème ok je vais trouver de faire un coup de g4 je vais pas en le choix il faut que j'accélère la cadence g4 tour prend un 3 un échec sur un coup de mf on devait re roi g1 ça tient une erreur de son truc ok je suis obligé de faire ça ok je suis obligé de toute façon j'ai pas le choix tour f6 roi g1 qui est f4 non ça marche pas du tout moi je suis obligé de faire dame f6 roi g1 cavalier f4 il a dame prend g4 c'est fou quoi dame f6 roi g1 il faut que je ne joue plus je n'ai plus de temps oui oui c'est la panique ok je suis obligé de faire ça si on joue en bonne kf4 dame prend g4 on a gros football évidemment dame f1 il voit même pas ok je prends je prends je vais avoir un échec je vais avoir un échec en c1 peut-être c'est hyper énervant très frustrant cette partie ok je prends je ne sais pas dame b6 non dame b6 dame d2 non je ne vais pas avoir ça qui marche ok on va faire h5 sinon il fait dame prend g4 c'est trop pénible il faut accélérer la canonne j'ai plus de temps et je suis foutu incroyable je n'ai pas vu ton f3 ouais là ce n'est pas terrible il faut que j'arnaque il a le roi un peu faible c'est vrai je me laisse dame prend b2 dame prend b2 et dame prend g4 ok ça j'ai vu dame f5 dame d4 j'ai c5 je me laisse dame b1 je vais essayer de me concentrer sur les dernières secondes sans trop parler bon allez si j'ai une petite charde vers la clou hop oh la la j'ai complètement fou non je vais arrêter de prendre ça c'est pas une super idée ouais j'ai perdu cette partie c'est incroyable ok abandon euh ouais t'es noir quoi parce que tu domines toute la partie j'ai l'impression non ouais tu domines toute la partie j'ai l'impression que c'est une boucherie je sais pas je sais pas ici je comprends pas quoi en fait t'es beaucoup mieux tu domines et t'es sûr ? non mais en fait c'était chaud c'était plus chaud que ce que je pensais j'étais un peu optimiste là il me semble que je suis très bien tu vois déjà non ? je pensais très bien tu peux même faire f6 à la rigueur ok c'est f4 fou prend ouais non mais là là ok j'ai pensé que j'ai un peu surestimé je pense fou e5 là c'est chaud ça va c'est pas non mais là je dois être pas mal quand même même là encore non ? c'est sûr ? je suis pas sûr en fait je sais pas il faut checker avec l'ordi mais c'est pas si rien je suis un peu je suis cloué je sentais qu'il y avait tu vois j'ai senti pendant la partie qu'il pouvait arriver à une tuile tu vois je pensais que j'étais pas mal mais je savais aussi qu'il pouvait arriver à une tuile Roi B8 Roi B8 je masquais f4 donc c'est là pas mal quand même j'ai pas vu qu'il y ait f4 Dame G4 hein ? c'est quand même c'est trop c'est trop raté peut-être ah tu sais quoi ce que je peux faire ici ? je peux faire H5 alors sur Dame prend H5 il y a E2 échec et sur Roi F1 et sur Roi F1 je vais bouffer une case genre Roi F1 et même ça mais quand il bouge quoi ouais en fait c'est ça que t'as raté t'as raté G4 ah je peux faire G4 direct ? tu peux faire G4 direct en fait non G4 je masse pas KF4 donc genre il aura ça KF4 et Dame prend G4 non et donc H5 et G4 moi j'ai joué quoi ? j'ai joué Roi B8 il a joué toi F3 Roi F1 Roi F1 c'est un coup de l'espace quand même ouais tu vois j'y arrive pas à y croire tu vois c'est un coup que t'as tellement pas envie de jouer quoi et c'est le seul coup ouais peut-être G4 d'un coup je lui prends la case F3 pour la tour tour E7 à MF6 ouais j'ai pas vu qu'il me laissait 3 F3 tu vois je me laisse pas beaucoup de temps et je me fais faut que je joue plus vite G4 il fait quoi en fait ? ah ouais t'as raison bon alors la dame elle bouge pas elle peut lancer 2 mais c'est tout la tour bon ça sert à rien qu'elle bouge et cette tour si elle quitte cette colonne il... il y aura dame F6 là ouais il peut faire un coup de tour F5 pour menacer tour D5 alors c'est incroyable tu fais juste C6 quoi non mais c'est incroyable non mais bon non mais sur H3 j'ai H5 enfin bon non mais il est grotesque ah oui non mais en fait je suis complètement gagnant oui d'accord je me suis pas envie j'ai pas vu tour F3 comment j'ai envie bon et là je joue quoi ? j'ai joué ? t'as joué j'ai joué tour D6 ouais mais qui a l'air bien en fait non non c'est pas terrible mais là tu as joué tour E7 tour E7 tour E7 tour E7 tour E7 tour E7 et là je peux plus protéger la douche froide j'ai pas vu que tour F3 était une menace c'est de ma faute de toute façon c'est toujours sa faute quand ton père mais là là c'était particulièrement pas brillant on est G4 en fait c'est hyper fort G4 c'est domine hein c'est alpha 0 je sais pas les gens qui sont dans le chat G4 c'est souvent un bon coup ah G4 c'est souvent un bon coup d'accord G4 était probablement le coup de massue alors je vais voir ce qu'ils disent mes camarades non mais c'est dommage parce que je pense que tu enfin tu mérites de gagner quoi clairement cette partie ou au moins nul quoi euh pfff si je crois que dans la vie et aux échecs en particulier on est ce qu'on mérite je suis terrible t'es insupportable j'ai mal joué non j'ai bien joué mais après il a fait n'importe quoi aussi non mais tu vois comment il joue le début quoi non mais honnêtement quoi non mais je veux dire quand tu vois moi je comprends pas c'est mauvais ce truc parce que tu peux pas alors voilà pour les auditeurs là il faut jouer fou G5 quand les noirs ont roquet non mais ça c'est classique ce que tu apprends tout petit j'ai l'impression j'ai pas roquet ça sert à rien son fou il sera mal placé c'est un désastre d'avoir ouais c'est un désastre KE3 c'est la structure elle est mauvaise le fou en G3 il jouera plus jamais bon il se trouve que je joue D5 parce que ça marche bien pour moi pourquoi t'as pas fait un truc avec tour DG8 là peut-être pas maintenant mais même plus tard en la partie tour DG8 H5 peut-être ici ou ici je pensais voilà ici tour DG8 ouais B4 ouais G5 tu veux dire H5 H5 ouais euh et en fait B5 je fais AB qui est B8 ok mais je vais te faire C4 je vais te faire fou 1 par exemple C4 B5 non ouais ouais non mais ça doit être pas mal aussi hein mais tu vois mais D5 je joue non mais D5 t'es bien tu vois en fait je joue au centre j'ai un tempo je vais faire E4 bon c'est énervant quoi mais bon vous avez pas mal joué vous avez fait 2-2 quand même c'est pas vrai qui a gagné bah je sais pas on va nous dire ouais mais pour notre goal à verrage nous on joue pas la victoire de match on joue le goal à verrage donc c'est énervant quoi c'est énervant quoi on connait 500 la victoire vous partagez 500 balles si vous finissez premier coup c'est un millionnaire alors euh ouais non mais on va pas finir premier vous avez la meilleure équipe c'est quand même c'est dommage écoute euh vous avez 25-40 la deuxième de moyenne la deuxième équipe j'ai une petite pause là ou pas je sais pas qu'elle a ça reprend je te laisse parler bah ouais du coup ils ont tout euh ils ont tout des cas et je vais aux toilettes ouais tiens j'ai fait un petit de toute façon si ça joue euh je suis là quoi je vais pas jouer de coup mais j'ai à dire je euh je contrôle ouais pour que t'aies pas de forfait quoi ouais d'accord de toute façon je suis là au pire bon alors les tontons cette première partie de Laurent euh pas mal hein pas si mal il était bien Laurent dommage c'est beaucoup plus stressant de regarder à côté que de jouer hein je peux vous le dire c'est hyper stressant c'est hyper stressant bien pire que de bien pire que de jouer ah je sais pas là Laurent il était bien quand même hein elle est pas passé loin hein il est pas passé loin non mais il était bien Laurent alors c'est équipe contre équipe ou c'est format brawl euh bah c'est équipe contre équipe quoi ils vont enchaîner ils vont jouer Laurent va jouer contre d'autres équipes enfin Marseille va jouer contre d'autres équipes donc Laurent va enchaîner les adversaires différents donc là il est joué contre le joueur arménien mais ouais je peux pas parler en plus cependant donc euh non mais il était super bien hein t'as perdu le fil ? t'as perdu le fil ? il a perdu le fil ? ouais ouais il a perdu le fil non mais je sais pas il avait une qualité de moins et il a raté un truc quoi mais je pense que ça peut bientôt repartir hein Laurent ouais c'est pas grave pourquoi il y avait combien de sortes ? non mais je pense que toutes les 30 minutes j'ai l'impression que ça a commencé c'est que c'est vachement plus dur de jouer quand même en parlant c'est vachement plus dur de jouer quand même en parlant c'est vachement plus dur ouais parce que t'as joué longtemps c'est vachement plus dur ça a recommencé ouais et on a fait quoi ? oh ! 2-2 ça va ? ah oui ? qui a gagné ? je sais pas Marie a gagné ? mais sûrement euh sûrement le monstre hein ah non mais bon j'espère le monstre va faire 7 sur 7 ah parce qu'on jouait en 3 équipes hein vous jouez peut-être les meilleurs les arméniens non mais le monstre il va raser quand t'as un monstre comme ça t'as peur de rien non ? ah putain t'as peur de tout même avec le monstre ? non arrête bah quand il joue avec moi en général enfin ça va il joue bien j'ai jamais fait 4 sur 4 c'est à dire qu'il joue moins bien que Douda ? bah non j'ai battu Douda donc j'ai pas moins bien non mais sur la saison il joue moins bien que Douda ah non mais j'ai oublié en fait 3 sur 4 3 minimum au premier c'est vrai quoi il demande qui est le monstre je crois dans le chat ah 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 oui t'es connecté là ah oui on est connecté là ah oui on est connecté là ouais on est connecté ouais non j'adore jouer avec lui ah 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 mais tu veux dire bien c'est dur de faire 4 sur 4 au premier échiquier quoi pour Maxime c'est pas non mais il va faire 7 sur 7 Maxime il est bouillant ah il avait hyper mis par contre les batons en général je veux dire il est super chaud je sais pas qu'est-ce qui veut nous dire s'il a gagné la première ? bah je sais pas mais personne me répond en fait je leur demande les mecs se foutent de notre gueule hein ouais clairement ils en ont rien à foutre ils ont dit 2-2 on leur... c'est parce que c'est pas Cannes c'est ça ? non mais même quand c'est Cannes ils... on est à Cannes hein non mais ça peut être Cannes hein je vais en mettre dites moi les scores et tout euh... ah non tu... non mais Marie elle a battu un... c'est Gabriella ? ça c'est la bonne nouvelle c'est elle est en forme pour nous parce qu'on sait que Laurent bon il a perdu non mais Laurent il a bien joué franchement oui oui ça va de toute façon dans le contenu il est bien tu vois contre... euh... c'est un plaisir quoi c'est possible de faire c'est Marie MVL c'est Marie MVL et Zlatan normalement on peut parler en jouant mais c'est pas facile c'est quand même pas facile c'est quand même pas facile tu penses que ça t'a diminué ? ouais je crois ouais on a parlé un peu moins quand c'est chaud hein ouais c'est tout hein ouais évidemment c'est pas très grave en plus c'est pas mal si tu parles que c'est intéressant si tu parles ouais c'est que tu le joues trop facile euh... ouais mais Zlatan est pas habitué là Zlatan est en difficulté là putain il demande qui t'es en fait c'est dans le chat il convient de parler ouais je fais un kibitzer kibitzer c'est un random en fait c'est un random c'est un noob c'est ma première apparition ouais carrément j'espère pas la dernière on espère toujours avoir des 1600-1700 de qualité phoenix forfait prochaine ronde repos non mérité ah ouais vous avez gagné on m'a gagné il y a une équipe forfait ils ont eu peur de Zlatan ouais c'est fantastique Zlatan Zlatan est prêt à l'équipe quoi non mais ça m'énerve cette partie non mais c'est toujours le problème c'est que c'est pas très vous voyez c'est pas très grave mais euh... c'est toujours hyper énervant bah c'est génial hein mais euh... forfait t'as vu c'est incroyable regarde ma partie t'en penses quoi on a Etienne Bacquereau dans le studio alors attention 7 fois, 8 fois champion de France je sais pas t'as 1 sur 2 donc 6 fois grâce à moi quand même en me battant au départage c'était dégueu quoi enfin faut le dire bah il a joué le temps quoi t'as vu en plus en faisant tomber les pièces ouais j'ai vu c'était dégueulé nan t'as pas fait tomber les pièces c'est bon j'ai joué pas le temps j'ai joué le résultat ouais tu jouais pas le temps là enfin c'est ça avec cavalier pion de moi ah ouais ouais il jouait pas le temps là toi j'ai joué pas le temps j'ai joué pas le temps t'es tombé quand même j'ai joué le pion quand cavalier pion oui j'ai joué la position ah oui donc tu jouais quoi j'ai joué l'abandon quoi ah tu jouais l'abandon d'accord et du coup si tu tombes et qu'il te reste un cavalier mais que l'autre a un pion tu gagnes hein d'accord ouais mais il se trouve que d'accord ouais de toute façon peu importe il avait les noirs il devait faire nul oui mais en général si très simple cavalier et que le mec a du matos tu gagnes parce que tu peux mater bien sûr mais t'es peut être obligé de jouer le fou 3 et le 3 et le 3 non mais regarde après je vous prends le 3 et le d5 Non mais il va être mangueu avec le pion en e3 comme ça bah ouais mais si tu joues Regarde, si je fais un coup comme pour HG8 et après H5, en rapide, il fait un massacre. Mais quoi, il fait fou E1, B4, C4 ? Non, mais là, on prend le 3, c'est pour HG8. Je lui laisse… Je ne prends pas en B3, je ne prends rien. Pour HG8. KD5 ? On prend D5. Puis on prend ? D4, D4, non ? Ouais, ok. Ouais, non, mais ce n'est pas si clair. En rapide, je préfère de là, du coup, du coup. Ouais. Ouais, mais après, tu as l'air pas si mal. J'ai l'air pas si mal ? Non, mais il est très bien. Ouais. Ouais, je ne sais pas. Non, mais… Sur E3… E3 ? D'accord. Ok. C'est ce que je pensais. J'ai peut-être surestimé. Après, oui, quand tu sacrifiais une fois que tu sacrifiais une fois, c'est bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tour F5, je n'ai pas Dame-E6 ? Attends, mais pourquoi ? Donc là, il dit ça à Etienne. Tour F5, Dame-E6. Ah, il y a… Non, mais par exemple, tu peux déjà jouer Dame-33, probablement. C'est sûr qu'il y avait déjà. KC2 ? Oui, Dame… J'ai vu ça. Ben, F3. Tour H8, attends. Et comment on refait pour reprendre la partie, en fait ? Parce qu'attends, il a joué Tour E1 ? Ouais, tu l'as cliqué là, mais en fait, tu te… Ouais, ouais. Tu vas repartir. Donc, Tour E1. Ouais, ouais, d'accord. J'ai joué Dame-D7. J'ai joué Dame-D7, il a fait fou E5. J'ai fait Tour E6. Non, 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 il ne pouvait pas faire ça. Je suis désolé. Je m'inscris en fou contre… KC2, tu joues quoi ? Je prends. Je reprends. Tu ne prends pas F6, là, quand même ? Tour F8. Tour F8. Allez ! Allez ! Heureusement que tu joues à ma place, ça va. Ouais, mais pour l'instant, ça ne se traduit pas en termes de points. À part Phénix qui a eu peur, quand même. Non, mais c'est quoi ces abrutis des Phénix, en fait ? Je comprends. Non, mais c'est un sketch. C'est un sketch, vous marquez des points, vous marquez des points sur les… Non, je l'ai vu, ça. Non, OK. Donc Dame-D3, ça ne va pas. La position, elle n'est pas si claire, toi. Ça ne veut pas dire que tu es nettement mieux. Bah, je ne sais pas, je m'inscris. Bah, ça m'a l'air de… C'est ce que j'ai dit, c'est que je pouvais rater un truc. Ouais. Ce que j'ai raté plus tard. Mais… Non, mais regarde, là, il fait ça. Il fait fou F6. Je prends. Il prend. Je fais Dame-D4. Là, c'est bien. Tour prend F7. Kay prend D3. Tour D1. Là, Roi-B8. Là, il a un gros coup de bol. Il joue Roi-F1. Je vais masquer F4, quand même, sinon. Seul coup. Et là, G4, il ne bouge plus. En fait, c'est AlphaZero. J'ai branché AlphaZero. Il a dit G4. Ouais ? Ouais, la pause. Ouais, hein. Rires Je te crois. Oui, oui, je crois. C'est plate. Non, non. C'est AlphaZero. C'est le coup d'AlphaZero. Oui, il arrive devant. C'est le coup d'AlphaZero. Il t'envoyait le coup. Bah, regarde. La Dame en E2 ne bouge plus. La Tour en D1 ne bouge plus. La Tour en F7 peut bouger, mais en fait, pas sur la... Je lui ai dit que j'ai branché AlphaZero. Il m'a dit, bon. C'était pas mal, hein. Le 22, le 22 est sorti. Le 22 est sorti sur l'écran. Pardon. Donc, après G4, il fait quoi, en fait ? Tu joues quoi, là ? Je crois que c'est Juxan, en fait. Ouais. AlphaZero donne 97% pour les noirs. À partir de G4. Non, c'est vrai ? Ah bah, G4, c'est un bon go. Bah, c'est pas très dur. Non, c'est pas très dur, mais bon. Alors, ok, évidemment, j'ai joué quoi ? J'ai joué Tour D6, moi, quand même. Non, mais c'est pas si simple, en rapide, G4. Ok, on l'a vu à tempo après la partie. Bah, après, parce qu'on a compris qu'il y a eu Tour F3, mais... Ouais, non, effectivement, mais il y a... Déjà, il joue Roi F1, t'es déjà choqué. Ouais. Non, j'ai dit que Roi F1, je voyais pas d'autre coup, en fait. Oui, mais bon, tu te dis que c'est fini, quand même. Parce qu'en fait, je me lasque vraiment qu'elle est F4. Et j'ai dit, Roi F1, c'est dur à croire, mais... Quoi d'autre ? Ouais, mais t'étais super confiant, quoi. Ouais, ouais. Mais t'as commencé un peu craqué, t'as commencé à gagner Dame H4, t'as... T'as commencé un peu... Ouais, Dame H4, avec l'idée de Tour P3, Tour P3, Dame P3... Ouais, Dame F2 Math, ouais. Ouais, c'était un peu... Non, mais tu vois, ça sent que... C'était pas hyper bien calculé, ouais, on va pas se mentir. Non, mais tu vois, ça veut dire que t'es un peu en train de perdre le fil, quoi. Y'a Maxime qui vient de me demander de te remplacer pour le prochain match. Ouais, d'accord, ok. C'est sympa. C'est un truc qui m'agace. Pourquoi t'as pas le droit de... Ouais, sous les 2000... Moi, je suis rentré à la place de Zlatan, non ? Putain, je lui renvoie un message. Zlatan me renvoie un message. J'ai dit que j'étais écrasant. Non, mais le truc de Moscou qui joue pas, c'est quand même spécial. Enfin, qu'est-ce qu'ils foutent les mecs ? Je vais regarder sur le site, d'ailleurs. C'est n'importe quoi. Non, mais je suis énervé, quoi, ça y est. Mais je suis énervé que Moscou joue pas, quoi. Vous avez tous marqué 4 points au contraire, ça vous fait du coup à l'avérage. On a vu des belles idées, en plus, ça, Moscou. Parti de Zuboff, là... Il a gagné, Maxime, non ? Ah oui, il a reflotté. J'ai pas vu. Il a battu qui, Maxime ? Adrien Sian, d'ailleurs. Ah, on joue les Arméniens, évidemment. Il a joué un G4 dans un grand binable. Bon, là, il montre quelque chose sur l'échiquier, mais... Non, mais comme Laurent... C'est moi, j'ai déjà fait ça. Ah, tu l'as déjà fait ? Donc il a perdu le tempo, et après il a joué au G4. Il est nettement mieux, je pense. Il a eu 1h37 à la fin de vue. Donc là, il est en train de montrer un Gambidam. Qui ça ? Ah, parce qu'il y a le tournoi Aeroflot qui s'est arrêté à la première onde, là. La première onde, elle avait... Ah, oui, il y a eu une alerte à la banque, ouais. Une alerte à la banque, ouais. Dans tous vos scouts, d'ailleurs. Je ne connais pas la raison, mais ils ont arrêté la... Juste, c'est stoppé, et du coup... Non, en fait, c'est pas stoppé. Ah, il est parti, ils n'en prennent pas. Il est parti, ils n'en prennent pas Aeroflot, ouais. Bah, c'est les mêmes appareils. Il y a 2-3 joueurs qui ont sorti des idées bien sympas. C'est les mêmes appareils manches. Donc ceux qui ont sorti des nœuds surprise et tout, ils rejouent le même acte. Même couleur, hein. On va voir. On montre, là, vite fait. Hop. Je vais profiter. Je vais profiter de l'expertise de M. Bacro. Ouais, l'expertise de M. Bacro, sur le Gambidam, en plus. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il y avait une bonne position avec les nœuds qu'on peut faire. C'est pour ça qu'il était dégoûté. Voilà. Et là, en fait, il fait au lieu de faire FF4, on va faire FFH4 avec l'idée peut-être G4, G5. Voilà, sérieux. Je vais voir s'il fait normal. Hop. Et il y a pure H6 qui est. Non, c'est pour ça qu'il faut jouer H6 en premier. Ouais. Ça retire cette idée. Mais c'est ça la mode, quoi. G4. Bon bref. Pour G4, ça la mode. Ah oui, c'est une grobe. C'est une grobe retardée, quoi. Donc Marie et Maxime ont gagné. Donc attends, comment je fais pour... Ah ouais. T'as envoyé le message à Maxime ? J'ai envoyé quoi ? J'aurais dû jouer... Ah, mais à la prochaine, j'ai les blancs. Groupe. Mais non, tu vas avoir les noirs. Tu vas doubler. Parce que là, t'avais les blancs contre l'équipe. Ah ! Faut forfait. C'était l'équipe de qui ? Non, mais c'est incroyable. C'est l'équipe H6. Non, mais c'est des abrutis. Enfin... Pour vous, c'est pas une bonne nouvelle. C'est ça que je veux dire ? Bah non, mais... C'est quand on a 4 points, hein ? Bah oui. Ah ouais ? Non, mais je suis très énervé parce que c'est... Bon, on aurait fait 4 points de toute façon. Non, mais je suis très énervé. Et on attend, en plus. Ah oui, ça nous fait des points de reste. Non, mais en plus, le truc, c'est que... Enfin, il n'y a pas que vous. Il y a peut-être Barcelone aussi dans votre truc. C'est des points de place plus des points de reste. Ouais. Ouais, dur, dur. C'est la première partie. Ah, mais ils doivent n'avoir personne en cause de l'Aéroflot. Mais à mon avis, il faut les exclure de la compétition, quoi. Enfin, tu fais forfait. Ah ouais, t'es pas extrême, quoi, mec. Bah non, mais bon. Enfin, au bout d'un moment... Ah, mais bon, c'est dans ta position. Non, mais ils ont 16 joueurs dans leur équipe, quoi. Enfin, je sais pas, tu trouves 4 mecs, n'importe qui, quoi. Ouais, mais il faut faire une moyenne à plus de 2450 aussi. Oui, mais il vaut mieux faire une moyenne à 2002 et jouer que... Enfin, tu vois. Enfin, jouer du coup, quoi. Ouais. Bon, bizarre. Donc, on joue Klee après, là ? Tu veux que je te dise ? Ouais. Ouais. C'est dur, quoi. Bon, après, tout le monde va aller battre 4-0 dans votre truc, hein. Ouais, je peux faire un petit blitz avec Maxime, tiens. Je vais proposer un petit blitz à Maxime. Voilà. Comme ça, je vais le calmer un peu. Tu veux savoir contre qui tu joues la prochaine ? Non, non. On verra, on aura surprise. Donc, tu veux pas faire un blitz avec moi ? Mais, sur internet ? Ouais. Non, mais lui, tu vois, c'est plus... Bah, en plus, il stream, il doit se faire chier sur son stream. Ouais. Ouais, mais après, il fait plein de trucs en même temps. Ouais, il fait quoi ? Comme ça, après, tu te renforment pas après, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, bah, je fais un blitz avec Etienne, allez. Il m'a pas répondu, de toute façon, on va voir. Alors, vas-y. Et en plus, il a la même pièce, ça va être sympa. Il pourra pas me faire tomber les pièces sur cette partie. Ah, bah, tu joues une partie très importante, la première. Tu joues contre Barcelone. Ouais. T'as intérêt à être en forme. Bah, je suis pas en forme, tu vois bien, là. C'est incroyable, là. Ça m'énerve, je râle. Je sais pas comment on fait un challenge, moi. Attends. Tu joues contre Pono, la prochaine, hein. Non, c'était là. Tu joues contre Pono ? Ouais. Fierouja, non, on va pas jouer Fierouja, tiens. Attends, c'est Baki, le Fierouja ? Baki. Il fait entrer ? Entrer. Ah, il est là. Ouais. 2556, on va jouer un right-in. Non, 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 non. Tu m'en veux pas ? Tu joues quoi, quand même ? On joue 3 plus 2, non ? Non classé. Non classé. Non classé. 50, il a un classement quand même de... Tu jouais ton fils sur ton compte ou quoi ? Alors. Attention, ça rigole pas. On va lui faire ça. L'attaque... L'attaque Spike. Ça te plaît, l'attaque Spike ? Ouais, c'est pas vrai. Attends, tu joues une... Tiens, on va faire... Oh, on fait ça et on rigole. C'est Baki. Tu vois, il sait pas quoi faire. Ouais, il est out of book. C'est pas la berlinoise, hein. On fait comme ça. Ah ouais, bien joué. Bien joué. Tu vois, tout de suite, hein. Il essaie de tout échanger. C'est ça ? On va jouer la finale comme... Comme à l'ancienne. Il est bon en finale. Il va faire Dame E7 échec, là. Je le connais, regarde. Hop. Je le savais. C'est incroyable. Je le connais, mais non, c'est fou, quoi. Quand tu joues les gens depuis 20 ans, tu... Si tu veux, tu devines leur coup. Tu sais qu'il va tout échanger. Ouais. Cavalier E5, la tactique. Trop fort. On va quand même faire une petite... On va prémover. Alors, si tu veux enlever les prémoves, après, c'est clic droit. Tu vois, comme tout à l'heure, tu étais... Non, ouais. Je t'en suis en vrai. Je t'en suis en vrai. Ouais. D'ailleurs, tu m'as aidé un peu. Bah, j'ai fait clic droit pour toi, quoi. Bah, c'est un peu... Ça va, non ? Je sais pas, moi. Ça passe, hein. Non, mais ça, ça passe. Et ouais, un peu mieux. Il va faire son petit D6. On va lui coller les deux tours sur la colonne. Attention, il dit que Maxime, il est en train de commenter votre partie en direct. Ah, il commente la partie en direct. Enfin, il regarde des vraies parties. Alors, attention. Là, on est mieux. On est mieux parce qu'on a la colonne. Voilà. Et parce qu'il est à côté et que je lui parle aussi. Et ça, c'est quand même... Ouais, moi, je pensais que t'allais me faire un truc... Ouais, 4 ou 5. Non, arrête de pleurer, s'il te plaît. Oh là là, c'est pas possible. Faut se tenir un peu, hein. C'est pas très intéressant comme partie. Ouais, enfin... C'est plus intéressant pour moi, quand même, hein. Avec ma petite colonne, madame en D4. Hein ? Faudrait pas se mentir, hein. Allez, quand même plus... Je suis quand même pas plus inquiet. Mais ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Ouais, mais il défend bien, hein. Ouais, mais oui, il a fait ça. Ah, c'est le bordel, quand même. C'est ça. Il n'y a pas d'armageddon, là. Je joue safe. Pion prend, Dame E4. Fou prend, pion prend. Après, je lui fais Dame E4. Là, je suis en train de mentir de donner des faux plans. Parce qu'il est juste à côté, quand même. Je veux pas dire la vérité, quoi. Obligé. Il est fort, hein. Il est fort. Ouh, F5. Il avait pas fait un coup aussi. Eh, je te rase. Ça va être celui de Dame F6, hein. Ah, ça, je vous le dis. C'est celui de Dame F6. Parce que F5, il aime pas ça. Il veut faire Dame F6, ensuite. Bon, mais dis-le que tu veux faire Dame F6. C'est pas grave. C'est pas hyper glorieux, mais bon. Dame F6 et j'ai B2 en prise. Ah ouais, ça, c'est typique, ça. Ah, il veut faire Dame F8. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il est devenu fou, en fait. Fou au 2. S'il fait Dame F6, je prends un jouet tour E7, tour D8, et puis on s'amuse. Alpha 0 donne quand même 85% de chances de gagner pour les blancs. Je fais une update Alpha 0. Je masse Tour G3 aussi, quand même, au passage. Mon petit Baki. Il va avoir Dame F8. C'était rated ou pas ? On l'a fait classer ? Non, c'est pas rated. C'est dommage. Ouais, mais bon, il a 25-5 ans. Je sais pas comment il fait. Ouais, il joue trop souvent. Non, mais il jouait son fils ou quoi, c'est pas possible. Ouais, je pense. Attends, tu vois, merde. Bah, on parle pas, hein. Qu'est-ce qu'il fait si je lui fais ça ? Leur, c'est son pseudo, c'est Alex Baki, non ? Tu sais ce qu'on va lui faire ? Ah merde, je suis pas du tout, en fait. On va lui faire un petit coup de ça. Il aime pas. Il veut pas donner ses pions. Ah oui, mais oui. Mais oui, mon Baki. Tu vas voir. Ah, quel enfoiré, il est là, hein. Il a de la ressource, hein. Moi, j'adore. J'adore. J'adore jouer avec lui parce qu'il est là, il se bat, quoi. Il y croit. C'est beau. Mais je pense que ça marche pas son truc. Allez. Tiens. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Voilà. Ah non, il prend F2 à la fin. Dame prend E2, dame prend D7, dame E1, roi H2, dame prend F2. C'est nul. Il y a perpète. Même moi, j'ai eu. Je sais demander, je sais pas. Je sais plus quoi inventer. Alors, on est pas mal, hein. Si je pouvais jouer comme ça, si j'avais plus de jouer comme ça, tu vois, on est bien, hein. Le temps est faible, le mien aussi, mais bon. Champion de plus, maintenant. Écoute, moi, ça me va. Ah, mais t'es beaucoup mieux, là. Bah, il y a la question, est-ce que je suis gagnant ou pas, quoi. C'est, je pense que oui. Mais c'est pas sûr. Est-ce que Fupranche 3 marche ? C'est une question. Ah, si on peut plus rigoler, hein. Franchement, c'est peut-être pas mal, hein. Pourquoi j'ai donné ce coup ? C'est 17 secondes, pour notre ami. Comment fait-il ? Dame E2. Bon. OK, je prends. Dame E5. Non, mais là, je suis gagnant, là. Je suis gagnant, mon chat. Allez, hop. Échec. On va laisser ça sur l'échec, quand même. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va faire ça. On va revenir proche du Roi. Ah, les parties se finissent. Il nous parle, là. Fais gaffe. Ah, il dit que ça va redémarrer. Ouais, ouais. On peut faire nul, alors. Quel nul ? T'abandonnes ? Tu veux contre ton équipe, ou quoi, là ? C'est génial, quoi. Et tu vas faire forfait, parce que... Ouais, non. Pas de nul. Les débiles, tu sais. C'est extraordinaire, quoi. C'est le truc le plus courant du monde. Bah, oui, mais alors. Je vois pas vraiment quoi tu ferais nul. Ça, c'est du jamais vu, quoi. Je m'en fous. T'abandonnes. Allez, pousse-moi ça. Et voilà, on est bien, quand même. Qu'est-ce qu'il fait, quoi. Qu'est-ce qu'il peut être pénible. Abandonne. Je vais jouer, là. Non, mais vraiment, on fait nul. Ça va redémarrer, quoi. Non. T'es foutu, t'es foutu. C'est bon. F3. Sinon... F3, ça sert à rien. Ok. Je le prends. Ah merde. Ça, vraiment ? Pour de bon ? Pourquoi il a pas pris... Je sais pas. Je fais ça. Oh là là, la finale de pion, elle a l'air quand même pas mal. On tente la finale de pion. Allez, on va lui. Mais elle est gagnante, celle-là, les pions. On va lui faire pantalon. Ouais. C'est le pantalon. C'est le pantalon. Nathan, tu vas abandonner. C'est pantalon. Merci, merci. Il a fait exprès. Il a fait exprès pour mettre en confiance. Allez, pantalon. Voilà, vous avez gagné. Nathan. Ce fut une partie haute. Votre adversaire a bien joué. Oui, c'est vrai. Mais attends, c'est vraiment les pantalons ? Tu faisais Roa5, B5, RoaD6 ? Un voyage, 4. On croise les 5. On va prendre les 5. J'ai bien embrouillé. T'as vu, c'est bien, apparemment. Avec tous les coups. Afficher l'analyse. Non, on va pas afficher l'analyse. On a gagné, on a gagné. On a gagné. On a gagné. Ah ouais, t'as raison. Ah ouais, t'as raison. Allez, Charlo, quoi. Donc, il peut faire Roa5, là. Ouais, c'est génial, quoi. Ah, mais t'as peut-être B6, 3C6, le 5. Ah non. Il y a un carré. C'est marrant comme pantalon, ça marche pas. F3, G5. Ouais. Ouais, c'est peut-être Nile. Écoute, c'est fou, quoi. C'est compliqué, le pire. On a embrouillé, quoi. Bah alors, je joue, là, ou pas ? Ouais, t'attends, ouais. J'attends, ça va s'afficher ? Ouais. J'imagine, c'est le faire. Ouais, tu pourras l'analyse, ce soir. Ouais. Ouais, tu pourras l'analyse, ce soir. Ah, il voulait jouer, Maxime. Dommage. Bah enfin, j'aurais collé, hein. Ouais, tu m'étonnes. Je sais pas, qu'est-ce qu'il me dit ? En fait, ça va vite, parce que c'est U10 plus 2, ouais. Là, ça a mis en conférence. Il faut que je joue plus vite. Ah, je me suis mis en Zaytnope, là, encore. T'as mis ? Ah, mais t'étais mieux, là. Ouais, j'espère que t'as pas joué ta meilleure partie de la journée. Ouais, voilà. Ça peut être long, là. C'est dur, ce jeu, hein. C'est un peu long, je trouve. Je préfère quand mon adversaire... En fait, faudrait... Je préfère quand mon adversaire a un ensemble et qu'on peut lui parler, quoi. En fait, c'est génial, ça. J'adore. C'est plus marrant. J'adore l'apparent. Bah là, tu as tellement brouillé avec les pantalons. Ouais, c'est génial. Bah, je croyais vraiment que c'était pantalon, quoi. J'ai même pas menti. C'est la seule fois de la partie où je mentais pas. Mais en fait, je pensais que c'était gagné, quoi, tu vois. Ouais, c'est extraordinaire. Il avait plus rien à faire. Et en fait, pas du tout. Il abandonne. S'il y avait non. Quelle technique irait prochainement au final. Ouais. L'école française. C'est pas l'école soviétique, hein. Bon. Baki83 a quitté la salle de discussion. Il y aura. Imagine s'il y avait eu YoCid dans la salle. Ouais. Dommage. Et oui, il a calme s'il en aurait pu inviter. Bon. Mais pourquoi il dit que ça commençait bientôt ? Ils sont longs aujourd'hui, franchement. Ouais. Non, mais en général, je trouve que c'est un peu trop long, c'est Battle Royale. Enfin, j'ai reçu deux heures. Bon, ça va, quoi. L'autre fois, ça allait vite avec les Norvégiens. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de grosses pauses. Mais là, c'est aussi parce qu'il y a un forfait. J'ai jamais joué à Battle Royale. Mais là, il y a le forfait, quoi. Là, t'as joué. Il fallait trouver le G5, quand même, dans la position. Il dépend pas là. G5. Roi G5. Roi G5. Et Roi G3. Et Roi G3. Et un exercice à la besace. Hein, t'as dit ? Il est fort, hein. Tu vas le faire, l'exercice, c'est vrai. Non, bah, c'était juste pour savoir, quand même, ce qu'il passait. Si, si. Il va l'enregistrer, quand même. Il est bon, hein. Il est bon, hein. Il est bon, hein. C'est vrai que c'est le coup, Roi D4 seul coup. C'est nul. Roi D4 et c'est nul. Ah ouais. Ah, ça c'est joli. Alors, vas-y. Dis après. Roi D6. Non, non. Tu fais pas Roi D6, en fait. Tu fais G5. Roi est en D6. Tu reviens enfin. Tu viens de jouer le 4. Sur le 4. Ouais. C'est la position finale. La Roi en D6. Ouais, vas-y. Le seul coup, G5. G5. Roi E5. Roi E5. Sur Roi E5, H4. Ah, sur Roi E5. D'accord. G5 seul coup. On montre. Roi E5, H4, gagne. Roi E5, H4, gagne. Roi E5, H4, gagne. Waouh. C'est beau, en fait. Roi E4, Roi E4, Roi E3. Et sur E4, G5. Donc G5 le seul coup qui fait nul. Là, je fais quoi ? Roi E5. 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 Ah ouais. Et Roi F3, Roi D4. Roi D4. C'est beau. Très beau. Ouais, c'est beau. Ouais, un exercice dans la besace. Ouais. Ouais, vas-y, lui remplons. Allez. Pono. Bon, mais Pono, on lui fait 4-5. On lui a toujours fait. Voilà. Il va me jouer une italienne. Ou une espagnole, j'en sais rien. Une italienne, évidemment. Ok. Ok, ma petite italienne. Ok, est-ce qu'il va jouer avec A4 ou pas ? C'est la question. Ok, on va jouer. Normalement, il joue avec KBZ2. On est joué en blitz. Ah non, il ne joue pas avec KBZ2. Ok. Moi, j'aime bien ce truc-là. Que j'ai fait contre Etienne. D'ailleurs, au championnat de France, que j'ai fait plein de fois. Donc, je ne vous montre rien, là, en fait. Mon truc joue d'habitude, mais bon. Je vais peut-être lui faire H6-G5 pour y jouer un peu. Pono, il a peur, en plus. Il y a eu une partie KBZ2, H6, et les noirs font H6-G5 et attaquent un peu à l'aile roi. Partie KBZ2, H6-G5, c'est jouable. Alors, évidemment, s'il fait H3, je fais H6-G5 sur 1. Donc, on va voir, il y a réfléchi. Je l'avais flagué, on mine games en blitz. H3, alors là, c'est H6. Là, c'est H6 et c'est G5. C'est le tarif pour H3. Donc là, G5. Allez. Et on attaque. Donc, normalement, ce n'est pas très bon pour les blancs de faire H3 trop tôt. La partie jolie, masée nationale 2017. Etienne est en train de prendre des notes et il me... Ok, fou E3. Alors, la question est-ce que je joue G4 tout de suite ou est-ce que je prends E3 ? J'ai l'impression que les deux sont bons. Donc, ce n'est pas évident. J'ai l'impression que je vais prendre quand même pour ne pas avoir mon cavalier qui est... On va prendre... Il y a prendre du pion F. Non, il ne peut pas prendre du pion F. Prendre du pion F avec la tour en main, c'est toujours délicat. Et là, je crois que je lui envoie G4, puis on prend. Peut-être cavalier prend maintenant. Dame F6, tour G8. Oui, je fais cahier prend. Allez, je joue vite ! Cette partie, on va jouer vite. On va faire cahier prend. Fou prend, ce n'est pas mal pour Chloé, mais cahier prend quand même, ça attaque la tour. Et après, j'ai des coups quand même faciles. Tour G8, Dame F6, Dame G7. On voit comment il se défend, mais... Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai une grosse initiative. Ke7, Ke6 aussi qui arrive. Je ne sais pas. Je ne vois pas trop ce qu'il fait. J'ai encore l'impression que je suis bien. J'espère que je ne surestime pas. Une fois de plus. Lui, il va faire B4, B5 par l'instant. Quelque chose comme ça. Ah là, il réfléchit à jouer Ke4. Il réfléchit à quoi en fait ? Ke H2. Très moche. Je ne sais pas trop à quoi... Probablement, il réfléchit aux conséquences de pion prend, Ke1 prend et voir si ce n'est pas trop mauvais. Et voir s'il peut faire peut-être autre chose en me laissant... Je ne sais pas, en jouant Ke H2. Ke H2, puis on prend H3. Etienne va suivre les quatre parties. Il l'a fait et puis on prend. Ok, on fait comme on l'a dit. Ok, il prend. Je ne sais pas. Tour E2, ce n'est pas mal. Ça protège F2. J'aurais fait ça aussi. Écoute, on va lui faire tour G8. Ça a l'air quand même sympa. Je voulais faire Dame F6 d'abord, mais pourquoi faire Dame F6 ? De toute façon, la tour, elle vient en G8. Donc, on va faire tour G8. C'est bien sûr. Ke BD2, j'ai Dame F6. Il ne pourra pas vraiment faire... Parce que s'il arrive à faire Ke F1, Ke G3, peut-être que je ne suis pas si bien que ça. Mais Ke BD2, je crois que je lui fais Dame F6. Ke F1, j'aurais Dame prend F3. Puis on prend Ke E3. Je suis bien remarquée que ce n'est peut-être pas si clair. Dame F6, le seul défaut, c'est que ça m'enlève... La case pour le K... Non, en fait, ce n'est pas si grave. J'ai l'impression que je me fais Dame G7 parfois aussi maintenant. J'aime bien la position. On va essayer de ne pas être bien à chaque fois dans l'Italien de perdre. Peut-être Ke F1 quand même, Dame prend F3. Puis on prend Ke E3, Ke G3, Ke D1. Tu reprends. La finale n'est pas si grave. C'est son style à Pono. C'est ce qu'il m'a fait aux Olympiades. Il était mal et il m'a défendu une finale. Une finale horrible. Il est très fort en finale. Ke F1. Alors là, il me donne le choix de jouer Dame prend F3. Evidemment, il l'a vu. Puis on prend Ke E3, Ke G3, Ke D1. Tu reprends D1. Peut-être que je peux lui faire H5, mais après il aura la case. Il va faire RoH2, H4, Ke H5. Je ne sais pas, ce n'est pas si clair. Ça a l'air pas mal quand même. Mais bon, c'est le problème de la finale. Mais si je fais Ke G3, Ke H5, ce n'est pas si clair. Est-ce que je peux faire Dame G6 ici ? Ke G3, Ke F2, Tour prend F2, Dame prend G3. Il n'y a pas d'échec. Dame B3, j'ai fait Tour G7. S'il bouge le caval, je lui fais F6. Dame G6, c'est peut-être pas mal. Dame G6, il y a peut-être G3. Tu me diras. Je ne sais pas trop. Ke E3. Donc Dame prend F3, on va revenir à ça. Puis on prend Ke E3, Ke G3. Ou RoH2 peut-être. Ah, pour faire Ke E3, Ke D5. Ah oui, ce n'est pas si clair. J'aime bien Dame G6 quand même. On va garder les Dames. Prendre Pono. Gardons les Dames. Dame G6 ou Dame G7 ? Dame G6 quand même. Même si je peux me prendre un coup de Ke H4 avant. Et je n'ai plus de Ke E7, de Ke G6. Ah, Dame G6 alors. Il faut que je joue plus vite. Ce n'est pas possible d'être aussi lent. Dame G6, c'est chaud quand même. Mais bon, j'ai l'initiative. Je crois qu'il ne peut pas vraiment faire Ke G3. Ke E prend F2, tu reprends F2, Dame G3. Je ne vois pas comment il... Fou prend F7, ça ne marche jamais. RoH prend, Ke E5. Dame H5 qui arrive, Ke E7. Non, ça doit être gagné. Ça doit être bien pour moi. Donc là, il est obligé de plus ou moins. Pour moi, je n'ai pas de menace vraiment concrète. Mais quand même. Il a envie de protéger G2. Et peut-être prochain coup, je joue juste un coup de F7 et peut-être un coup de Grand Rock. C'est chaud, mais j'aime bien les noirs. Voilà. C'est mon avis. Il faut faire G3. J'aurais B4, ça peut faire G3. Ah, G3 peut-être, je lui fais un coup de F6 pour moi. Fou F6, comme ça, je fais Fou prend, puis on prend. C'est dommage d'échanger ses... Peut-être qu'on peut revenir en F6. On lui pose une question sur ce Caval. Il fait comment ? Ah, je vais revenir en F6, comme ça j'ai L5, H4 qui arrive. Il n'y a plus de KG3 là, ça m'arrange quand même. Donc il n'y a plus de KG3. Je vais faire domm F6. Et en plus, j'ai H5, H4. Il m'a donné une... Il m'a donné une target. On G3. Et là, je lui pose une grosse question. Sur Roi G2, je peux faire H5 simplement. Je continue. Et j'ai même sur Roi G2, j'ai des Ke7, KG6, KF4. Il faut qu'ils fassent hyper attention. Je suis pas mal autant. Ce qui est bien avec Pono, c'est que normalement, il est aussi cracard que moi en Zeitnot. Quand il va nous rester 30 secondes, il ne va pas être bien meilleur que moi. Normalement, on va voir peut-être moins bon. Je le connais bien. Il y a 20 ans qu'on joue ensemble. C'est la même génération que Baki. Donc, il n'a jamais été très très bon en blitz. Roi G2. Ça m'a tellement envie. Alors, soit H5 pour jouer H4, mais ce n'est pas clair que j'ai une bonne race. Soit Ke7, KG6, c'est quand même pas mal ça. Je remets une pièce. Je vais me nasser KF4. C'est hyper tentant. Et en plus, j'enlève des B4 et B5. Avec Tempo qui pourrait être assez embêtant. Ke3. C'est pas mal ça. Écoute, je crois qu'on va continuer. On va lui faire KG6. Comme ça, je me laisse KF4 déjà. KD5, j'ai Dame D8, suite C6. Je ne vois pas le problème. KF5. KF4 échec, ça devrait lui faire mal. Allez. S'il prend G4, je prends. Ouais. KF4, j'ai quand même... Alors là, normalement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 attaquants. Alors, 5 attaquants. Même à l'OM, avec ça, il me requerait. Il a la Dame, la Tour, est-ce qu'on peut acompter comme défenseur ? C'est pas clair. J'ai plus d'attaquants que de défenseurs. Normalement, la position est quand même assez ouverte. Et le plus rage, c'est plus ou moins d'attaquants, parce que H5, H4 peut arriver. S'il fait Dame H1, je lui plante KF4. Ce qu'il peut me faire hockey, je le connais. Dame H1 et essayer de me bloquer par là. Mais H5, H4, je ne vois pas vraiment ce qu'il fait. Ok. Donc ça, je suis obligé. Dame D8, je vais faire C6. C'est pénible, je vois les notifs me faire Dame B3. Sur C6, il a KB6. Ok. Ok, boy. Ce n'est pas un drame. On ne va pas se mentir. Ah, Tour G7, Tour H1. Et je ne peux pas lui planter. C6, KB6, KF4, puis on prend KF3. C'est chaud. Je vous le dis, j'ai envie de faire ça. Tour G7, comme ça, il n'y a plus d'embrouille. Il n'y a plus d'embrouille à F7. Tour G7, je vais me faire traiter de papy après. Ouais. Mais... Et ça me plaît, Tour G7, parce que là, voilà, comme ça, tout est défendu. On ne se refait pas. On ne se refait pas. Je peux même lui coller un coup de Tour B8 pour envisager les Tour H1. Il a bien joué. Donc, C6, KB6, KF4. Pourquoi j'ai envie de faire ça en plus ? OK. Tour H1, elle peut tourner, cette partie. Euh... J'ai envie de lui faire Tour B8. De toute façon, mon Roi, maintenant, il ne va plus à LN. On va lui faire Tour B8. Je veux faire C6. Et sur KB6, j'aurai KF4 échelle. Il va faire F1. Je m'en fous. Je vais tour B8. J'ai envie de jouer C6. Il faut que je me débarrasse de ce cavalier. J'ai un peu sous-estimé que le cavalier venait là. La fois. Et peut-être que j'ai des B5 aussi. Je vais peut-être faire un coup de Roi F8 et menacer B5 comme ça. Je pense qu'il va faire A5. Roi F1. J'ai l'air complètement gagnant, c'est vraiment... Il coûte, on va lui faire Roi F8. Comme ça, je masse B5, puis on prend, puis on prend. Et C6. Je m'enlève du truc. Ouais. Pas mal. Donc 4'30 contre 4'20. On peut rattraper autant. J'aurais dû jouer plus vite. Est-ce que je lui fais B5 quand même ? Non. C6, cavalier B6. J'ai pas un Dame F6 qui traîne, cavalier D2. Non, c'est clair si je joue C6. C6. Peut-être que je dois jouer un coup de fou alors. Fou aussi, si je vais essayer de tout m'échanger, c'est infernal. Ok, je dois faire un coup quand même. C'est chaud. Je sais pas ce qu'il se passe ici. Cette fois aussi, c'est pas mal. Peut-être que je masse des fous prendre E5 aussi parfois. Ouais, voilà, il se défend comme une bête, hein. Il va me prendre H6 maintenant. J'ai pas envie d'échanger les fous de casse blanche, je s'en fous, il est pas terrible. Ah, il va faire Kf5. Ok, c'est bouillant. C'est moins bien. Ok, E3, est-ce que je peux lui faire Dame F6 ici ? Ah, c'est peut-être pas mal Dame F6. Ah, Dame F6 avec un tempo sur le… Ah, ça a l'air pas mal Dame F6. Ok, prends G4, fou, prends G4. Faut prendre F6, j'ai Dame pour F3. Non, non, je peux faire F4 qui prend… Non, non, il ne peut pas faire F4. Ok, F6, non. Ok, F5, je prends. Ok. Ouh là là ! Faut faire attention au temps. Faut que je m'active. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Quel est H4 ? Très bizarre quel est H4. Très bizarre quel est H4. Ouh là là ! Ah, je calcule, c'est dommage, ça ne marche pas ! F3, F2, ça ne marche pas ! Non, c'est chaud ! Ok, je suis obligé de prendre, de toute façon. C'est dommage, j'ai cru à le moment que Dame prend H4, Dame prend, puis on prend K2, Roi-E1, Tour-G, Roi-D2, Kf3, Roi-C2. Kf3, Tour-Prend-E3, Tour-Prend-G3 là ! Tour-Prend-Dame prend H4, Fou-Prend-E6. Est-ce que je peux commencer ? Il y a C7 emprise après, putain, c'est vrai. Ok, je vais Fou-D7 alors, je suis pas obligé. Kf3, Tour-Prend-E3, Tour-Prend-G3, Tour-Prend-Dame prend H4 et Fou-Prend-E6. Si je commençais par Fou-Prend-C4, il faisait Dame-Prend-C4 et C7 emprise. Je ne suis pas entièrement convaincu qu'il ait prévu de décompré. Mais bon, c'est du bit, c'est parti, il y a des choses parfois qui ne marchent pas bien que d'autres. Est-ce que sur Kd5, Gd1-H4 ? Toujours Fou-Prend-C4, Fou-Prend-C4, R1, Tour-G1, Rd2, Fou-Prend-C4, 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 Fou-Prend-C4. D'ailleurs, j'ai du mal à empêcher. On va essayer de contre-attaquer. Dame-G6, Fou-Prend-C4, Fou-Prend-C4, Dame-H5, je me lasse mat. Ça ne peut pas être complètement mauvais, ça. Fou-Prend-C4. J'ai ma jolie, c'est enfant. Je ne suis plus là. J'ai ma jolie, j'ai ma jolie attaque. F3, ok. F3, je suis obligé de faire F6 pour ne pas perdre mon pion. Et après, je vais faire Roi E7, je vais essayer de… Il fait Roi F2, je vais faire Roi E7 du coup pour faire tour G8. Peut-être un petit coup de H5 d'abord ? Je ne sais pas comment il essaie de position avec Liza, probablement égal. Tour G8, il fait tour G8, c'est ça ? Petit coup de Dame G5 pour lui poser les questions là-bas. Je m'assieds Dame D2. Pas vraiment une grosse masse, mais juste pour lui signifier mon intention de pénétrer peut-être un moment. C'est chaud. C'est une information toujours importante à signaler. C'est dans le chat quand tu as dit ça ? Non, c'est moi. D'accord. Oui, écoute, pourquoi pas ? Tour G8, tour G1 et là, je lui fais H5. Qu'est-ce qui peut être passif ? Mon petit pono là. On va faire nul quoi. C'est ça que tu veux en fait. Je peux prendre. C'est pas mal joué. Il est solide. Est-ce que je peux faire ? Ouais, j'ai plus de temps, ça y est. On va faire F6. Comme ça, s'il veut jouer la finale, au moins j'ai les pions normaux. Commentes-moi si jamais quand tu as dit ça ? Concentre-toi. Ouais, je vais me concentrer. Bon, d'ailleurs, j'ai eu... Zatan ne propose pas nul. Zatan joue. Faire là, hein ? Ouais, bon. OK. Il y a une très bonne technique, Pono. C'est exactement le genre de position que je voulais éviter. Très, très fort, en final. Et puis tout petit, déjà. Mais bon. J'ai le pion B7 qui est un peu fixé. On sait jamais. Jamais très... Tu crois que Zatan propose nul ? C'est honteux, quand même, pour Zatan. Tu peux proposer nul, si tu veux, hein. Je crois que c'est... Ouais, bon, OK. Voilà, nul. OK, je lui propose de nul. Il va accepter. Il n'en parle plus. Ouais, ça va pas traîner, d'ailleurs. Putain, il restait direct, hein. Ouais, ouais, bah... Il était sûr, quand même. Tu vois, encore... J'ai l'impression, encore, hein. T'avais une super belle menace que t'as pas vu, à un moment donné. C'est quoi ? Mais en fait, tu pouvais pas le faire, mais il y avait une très beau truc. Ouais. Ouais. Un peu plus loin. T'as menacé... J'ai pas vu. Bah, en fait, là, tu menaces un truc joli. Tu menaces dame.f3. Ah, AKH4 ! Ah ouais, très joli. Je vais montrer au tchat. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Mais bon, en fait, il te laisse pas le faire, mais tu menaces ça. D'accord. Attends, vas-y, on va revenir au... Là, faut refaire le... Ah non, merde. Encore non. Vas-y, ferme. Euh... Faut refliquer, là. Ah ouais. Ouais, donc euh... Pfff... Je pensais que j'étais bien, là. Tu me suis dit, au 19ème, tu aurais pu faire dame.f4. C'est là. Dame.f4 ? Ah non ! Non, 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 ça marche pas, hein. Ça marche ? Non. Non, peut-être qu'il veut dire cavalier f4 échec et dame.f4 peut-être. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Tu as dit cavalier e3. Ouais, je vais juste prendre là et prendre en f4. Ah, j'ai pas vu. J'ai vu dame d8 trop vite. C'est cavalier f4, du coup, tu dois faire qu'il prend, tu fais pion prend et c'est fini, ouais. Enfin, fini. Non, mais ça a l'air, je veux dire, rapide, encore, comme disait Etienne tout à l'heure, tu vois. Je pense que les noirs sont objectivement pas mal, quoi. Mais en plus, c'est tellement facile à jouer. Mais là, il a bien joué. Une fois qu'il a fait... J'ai senti. Une fois qu'il a fait le tour h1 au f1, ok, ça devient pas clair. Et j'ai même pensé avant que j'allais la paumée. Tu vois ? J'ai eu peur, hein. Avec A5, quand après, il a eu le pion A5, machin. Mais bon, il a peur. Mais ils ont fait quoi les autres ? Je sais pas. Je vais en demander. Je te... Je reviens. Vas-y. Je reviens. Il y a un petit, je crois, qui a fini. C'est qu'il a un f-shirt. Vous allez le voir. Je te laisse... Je m'assieds. Je prends le relais, je contrôle, si jamais ça démarre. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez follow la chaîne. Mettre le petit cœur, j'en prie pour le dire. Merci pour le sub qu'il y a eu tout à l'heure pendant le live. Il y a quelqu'un qui a sub. J'ai perdu qui c'était, désolé, hein. Aujourd'hui, hein. Je sais pas avec l'ordre du quoi. C'est Laurent qui est sur mon... Qui est sur mon matériel. Ouais. Ouais. Pour le moment, Laurent a 1,5 sur 3, ouais. Mais je sais pas ce que les autres ont fait, du coup. Mais je sais pas trop où trouver ça. Alors peut-être sur la chaîne officielle Twitch. Mais du coup, je perds le chat. Mais bon, c'est pas grave. En fait, je perds tout quand... Ouais. C'est pas facile avec le téléphone. Ils ont fait quoi, les autres ? Euh, 2,5 en ligne. Ah, non. Maxime, il était moins bien. Il était gagnant. Et là, avant, ça joue encore. Stéphane a gagné. Et... Marie a perdu. Salut, ça va ? Salut. Tu veux venir ? Tu veux dire un mot ? Hein ? Non, c'est bon, non. Il va t'écouter. Je suis le spectateur. Je suis le spectateur. J'ai gagné. Euh... J'ai deux... Il y en a deux qui arrivent là. Ouais. Vous pouvez vous mettre dans la cuisine ? Euh... Euh... Ouais. Il faut qu'on le fasse... Si on peut faire... Ouais, il faut qu'on le fasse... Alors, attends. Il faut peut-être que tu... Enfin, c'est pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, quoi. C'est pour nous, pour nous, quoi. Alors, attends. Moi, je prends ça. Euh... Moi, je prends ça. Attends, juste. On a trois minutes. Je vais préparer là-bas, comme ça, on prend une info. Euh... Ouais, non, mais j'ai tout dans la main, en fait. C'est juste que tu prends la souris. Ben je fais quoi, je... C'est pour toi, on ne va pas le faire. Il y reste là. Bizarrement, si vous ne parlez pas très fort, non. Non ? Non. Je prends le jet. On va prendre le jet. Tu as fait quoi, toi ? Moi, j'ai gagné. J'ai gagné ma carte. Ça risque de parler un petit peu, quand même. Oui, c'est pas grave. Non, mais... L'important, c'est quand même que Laurent gagne, au final. Oui, si Laurent gagne bien... Parce que là, il a bien joué, en fait. Encore. Il était mieux, quoi. Non, mais tu vois, le truc, c'est que transporter, c'est pas très dur, en fait. C'est juste qu'en fait, tu vois, il ne faut pas débrancher le micro. Il faut juste avoir quelqu'un qui porte l'ordi, quelqu'un qui porte le micro, c'est tout, quoi. Mais, par contre... C'est le blip stream des vénageurs, en fait. Ouais, t'as besoin d'un tout le monde, hein ? Ouais, ouais. Ouais, on va mettre la table là. Ça, on fera quand même un peu plus ça. Ça, ça, on va mettre des caisses. Là, on dirait qu'enfin. Ouais. Non, mais tu sais, les gens, ils s'attendent, quoi. Mais moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est juste que la main, ils partent. C'est que quand il n'y a personne, en fait, j'ai juste peur que ça démarque. C'est toute l'analyse, là, c'est pas grave. Non, 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 bah, attends, on va parler du tout. Là ? On ne va pas être ouvert. Non, on va faire ça là. Ah oui, d'accord, très bien. Ouais. Euh, Bruno ? On va la soulever, parce que... Ouais, les amis. Donc, Stéphane Rigoli a gagné. Ouais, il a fait une même partie. J'ai failli enverser. 2-2 encore. Ouais, il a fait nul. Il a fait nul ? Moi, il était moins bien dans la partie. Donc... Donc Stéphane nous sauve le match. Ça, c'est... Ça, c'est quand même assez inattendu, Stéphane. Si tu m'écoutes, je te félicite. C'est bon. Ah non, c'est un peu moins fort aujourd'hui. Il y avait quelqu'un qui... Ah bon ? Ah oui. C'est ça, il est tout dedans. Elle est super lourde. Non, elle est vraiment pas en fait. Ouais. Non, mais... Et tu as la lumière là-bas ? Alors que c'est un peu le... Voilà. On a des jeunes qui viennent montrer leur belle partie de l'Open. C'est bon. Bon, c'est le temps. Ça, ça marque. Ouais, donc je regrette un peu cette partie. Mais euh... Est-ce qu'on peut mettre ça sur le cas ? Je sais pas. On revient. C'est sûr ? Ouais, de toute façon, ça passe. Ah, un peu trop. C'est quoi ? Ouais, normalement, c'était bizarre qu'ils connaissent pas ce truc-là. J'aurais peut-être dû prendre... Ah, mais j'allais de la machin... Je sais pas ce que j'aurais dû faire. Je sais pas quand elle est la prochaine. Dans pas longtemps, non, Kevin ? Ouais, je pense. Je menacais dame.f3, ça c'est joli. Je comprends pas de voir bien. Ah, c'est qu'il y a F4, moi. Il voulait casser la télé, bah il a axé la lampe. Pour H1, il est obligé. Je prends. Il prend. Et je joue dame.f4. Ah, pas sûr que ça gagne, hein. Oui, et pourquoi ? Est-ce qu'elle s'est démontré ? Tour E3. Ah, Fouache 3. Ouais, c'est sûr que ça gagne, en fait. Je parle tout seul, tu vois. C'était sûr que ça gagnait, en fait. C'est dommage qu'il y ait F4. Bon, c'est pas parfait. Vous avez raison dans le chat, hein ? Bah, ils ont sûrement leur dit, dans le chat. Ah, ils ont leur dit ? Ah ouais, c'est pas sport, ça, d'avoir leur dit. Mais, ouais. Effectivement, euh... Tout est forcé. Et là, en plus, j'ai peut-être des mats. Fouache 4, non, mais ça, c'est bien. Pas besoin de me fatiguer, là. Ok, H2. Ok, H2. Fouache 3. Ah, F3 encore. Ah ouais, je sais pas comment ça gagne. T'as le chat, là ? Tu mets l'ordi. J'ai l'orpion, prend F4. C'est ce que je montre, là. Ok, E3, H1, je sais pas s'il regarde encore. Et il prend, fou, prends, comment je mate, là. Dame prend F4, qui est H2, fou, H3 et F3. Dame G3. Dame G1. A la peau, non ? Ah, il s'accroche, hein ? J'aime bien quand c'est... Tu vas pas être content, hein ? Il demande c'est qui la fille qui vient d'arriver ? C'est un gros problème de... Hein, je suis portable. C'est un adolescent ? Ouais, non, mais... Adolescent, euh... C'est... Non, mais c'est spécial, hein ? C'est spécial, ouais. Et ça, c'est... Je vais ouvrir. Ouais, va ouvrir. Mais t'es un peu... En fait, t'es un peu là pour... Tu peux ouvrir, tu vois ? Tu ouvres... Fais comme chez toi, finalement. Non, mais je sais pas, ça sonne. C'est ce qui se passe, quoi. Ouais, il y a des gens qui arrivent, en fait. Plein de gens qui arrivent. Pour voir la star. Kevin. Non, non, non. La star, la star de Beatstream. T'as fait quoi ? Bonne fin. Ah, t'as perdu. T'as fait une bonne partie ou non ? Ok, ça commence. Alors, je joue Hazarov. Allez, c'est parti. E4. E5. Ah bah dis donc, on va avoir que des italiennes aujourd'hui. Allez. Que des italiennes. Bonne journée. On va faire celle-là. J'ai fait la dernière fois contre le norvégien. Petit roc. Et on va faire... On va pas faire H3, du coup. Sinon, il fait H6, G5. Et on joue comme ça. Et là, il a fait roc. Et sur roc, je peux faire H3 maintenant. Ou je commence par A4. Ah, A4, il va faire A5. Ok. Donc, je lui fais H3 d'abord. Parce que j'ai envie de faire Tour 1. J'ai pas envie de faire H6. Ah ouais, d'accord. J'ai envie de voir ce qu'il fait L-Dame pour décider si je fais... Si je fais... Il est malin ? Ok, on va faire ça. Ok, on va faire ça. Il est plein de parties de Kramnik avec les noirs. A4, maintenant il fait A5. Il est malin. Ok, c'est pas mal ce qu'il m'a fait. Alors lui, il joue sa prépa. Ok. Et maintenant, sur F6, au moins j'ai FB5. Et dans ces lignes-là, normalement, il n'y a pas Tour A8. Donc là, il est cloué. Donc, c'est un peu plus... C'est un peu plus chaud pour lui. Mais bon, ça va pas être un drame en fait. On va voir ce qu'il va faire. Après, il faut B5. Au moins, il est cloué là. C'est l'avantage que j'ai. Avec mon arbre de coup, je ne suis pas convaincu. Ça m'étonnerait que je sois mieux ici. Mais bon, pas moins bien. Bon, on va faire KF1, normal, il veut faire KE7. Mais ok, ça joue ça, normalement. Ok, KE7, je vais prendre, prendre. J'aurai D4 dans de bonnes conditions, normalement. Ok, il faut que je prenne, de toute façon. Allez, KG3. Ok, il me laisse faire KF5. Ou D4. D4, il va faire quoi ? Il va faire FB6. FF3. D4, puis on prend CD, FB4, FD2. Ouais, je suis un peu mieux. Je vais faire D4. J'aime bien. Si D4 est possible, je le fais. KF5 aussi, c'est envisagé. Mais bon, je n'ai pas envie de passer tout mon temps. KF5, c'est du fou, prend H6, Dame D2. Mais bon. Ok. C'est intéressant. Mais ok, il faut faire des choix. Il faut jouer à l'intuition. En général, si je peux faire D4 dans de bonnes conditions, dans l'italienne, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va faire FF3, là. Comme prévu. Ouais, je masse plus ou moins de prendre, là. Voir plutôt plus que moins. S'il fait pion-prend, je fais fou-prend. Sinon, le pion D4 est en prise. Mais fou-prend, il est plus ou moins que j'allais prendre parce que j'attaque F6. Donc il prend, je fais pion-prend, et on retombe dans plus ou moins, dans FB4, FD2, que je prévoyais de faire, de toute façon. Je pense que je suis un peu mieux. Maintenant qu'il m'a laissé faire... Il m'a laissé faire D4 dans de bonnes conditions. Cognition acceptable. Peut-être qu'il peut bouger la Dame. Dame C6. C'est trop bizarre, Dame C6. Pour attaquer 4, je peux faire D5, Dame D7, FFB6. Je pense pas que je vais le faire. On va voir que je peux le faire. C'est pas clair. Je suis assez curieux, même si je pense qu'il va prendre en D4. Fou-prend, fou-prend, pion-prend. Ça a l'air assez mauvais pour D4, en fait. Le mec pense tout le temps qu'il est bien. C'est extraordinaire. J'annonce au bout de 15 coups que je suis écrasant à chaque partie. Pour l'instant, j'ai une nulle sur deux parties. Donc, bon... Ouais. C'est pas... Pas fou, quoi. Tu menaces de gagner à chaque partie. Je suis écrasant à chaque partie. C'est-à-dire que... Ah, je peux pas prendre en D5. Quoi ? Ouais, il faut que je joue contre Baki pour gagner, en fait. Tout de suite, elle est utile. Allez, Dame B3, on va faire. Dame C2. Dame B3, Dame C2. Puis on prend, on fait toujours fou-prend. Ouais, j'avais pas vu son truc, Toura D8. Oh, c'est pas... Non, mais disons que ça fait pas... Ça fait pas rêver, quoi. Mais c'est pas mal. Le mec peut voir rien, mais... Ça fait pas rêver, son Toura D8. La colonne est fermée. Enfin, c'est pas... C'est pas fou, quoi. Mais c'est pas mal, quand même. C'est pas mal, quoi. Moi, j'ai moins joué. Mon rêve, c'est de jouer dans cette processique. C'est Mazoglou. J'ai raté le match. J'ai raté le match contre Blistream. Enfin, Cannes, pardon. J'aurais joué Mazoglou. C'était un régal, quoi. Même B3. Donc là, j'ai l'impression que je me laisse pion prendre E5. Mais c'était mon impression au coup d'avant. Donc c'est pas sûr. Mais je suis bien, quoi. J'ai le centre. Pas trop besoin de calculer. Je peux faire des blagues. La vie est belle. On est à Cannes. Il y a du soleil. Demain, je vais courir. Tu commences demain ? Je commence demain. Entraînement intensif à partir de demain. Je vais courir. Ça fait trois jours que je menace d'y aller. Mais là, c'est bon. La menace est plus forte que l'exécution. Voilà. Là, je prends du pion. Voilà. Et j'ai le centre. Ah ouais. Bon, B6. Il est pas bien, quoi. Mais... Je sais pas. Je peux lui faire ce que je veux ici, en fait. Tour AD1 pour faire E5. Ou je lui pylône en C7. On va quand même jouer Tour AC1. Ça a l'air normal, Tour AC1. Bah, je me mets dans les... Dans les Kf4, Kd3. Mais je crois que Kf4, j'aurai Dame E3. Ah, il aura Kd5. J'ai pas vu. Ah. Kd5, mais je vais en... Ah, il va aller en B4. Voilà. Ah, Kf4, j'ai sous-estimé. Est-ce que je peux pas faire Dame C4 ? Oui, mais je lui vire plus jamais son cavalier. Et maintenant, il a son cavalier en B4 qui est pas mal. Bon, je suis obligé de faire Dame E3, je crois. J'ai pas envie de lui hisser son... Son cavalier ici. À moins... Que je fasse un petit coup de Tour C2 d'abord. Il va faire quoi sur Tour C2 ? Pas sur ce que... Je me laisse pas grand chose. Donc on va faire Dame E3. Dame E3, je connais son idée. On me la fait pas. Il veut faire Kd5 et Kb4. Ok, je peux vivre avec un Kb4. Bon. Si j'avais vu... Si j'avais... J'ai un peu sous-estimé Kf4, je dois l'avouer. Ouais. Mais je peux vivre avec. Hop. Il va faire Kb4, je vais faire B3. Je suis toujours mieux, mais... C'est un peu moins bien qu'à avoir. Remarque qu'il a enlevé son cavalier de l'aile roi. Donc j'ai peut-être des idées avec Tour C3 et essayer de... De faire un E5, Kv5, je sais pas. Quelque chose... Ça peut partir assez vite, ce genre de choses. Il y a peut-être D5 qui est une menace positionnelle aussi. D5, Kd4. Ah, D5 peut-être. D5 peut-être que c'est mon prochain coup. D5, Kd4, Kb5 et... Si j'ai fait D5, son cavalier est complètement fraise. Mais d'un autre côté... C'est pas si clair en fait. On va être obligé de faire D5 alors, il va faire quoi ? Il va faire B5. Alors, j'ai payé. D5 et après, je lui envoie un coup de Kh4. Oh, alors s'il y en a pas. B5, non. B5, il y a trop de jeu après. Donc, ma tour n'a plus grand-chose à faire ici. On va faire Tour D1. Voilà. Tour D1 sur le moment. Ma tour n'a plus rien à faire en C1, vu qu'il a joué C5. C'est pas mal, ça. Petit coup d'attente. En plus, contre la caisse D3, j'avais... Tour C1, c'était mauvais. C'est mauvais. Ça... Je vois pas de secours. B6, Tour C1, c'était mal joué. Parce que je me mets dans les fourchettes. Je vais jamais lui prendre le Pion. J'aurais dû jouer Tour D1 direct. Tant pis, il faut accepter de faire des erreurs. Et c'est inactifiant. En plus, ça je masse plus ou moins de prendre. Le temps, il faut que je joue un peu plus vite. Et ça va. Un peu d'eau. Je peux en prendre ? Ah oui, bien sûr. C'est mon verre ? Oui. Ah d'accord. Tu en veux ? Non, merci. Ah d'accord. C4. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors là, c'est 4. Ça, c'est à coup, c'est 4. Je sais plus quoi faire là. J'ai envie d'y envoyer le Kh4. Il va prendre d'abord peut-être. Il faudrait faire E5 dans de bonnes conditions. C'est bizarre son coup encore. Kh4 vient de faire Qc2 pour essayer d'échanger. Je peux lui faire Qe3. J'ai envie de mater. Non, je ne pensais pas que c'était si bien arrivé la semaine. Dame C3. Dame C3, il va faire tour C8. D5, puis on me prend. Dame me prend. C'est comment ces positions ? Elles sont compliquées ces positions. Peut-être on va faire M3 alors. Ok, D3, tour E2. Ça va, je retrait 1. J'espère que je retrait 1. Pas sûr. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut jouer plus vite, ce n'est pas possible. Pire l'avant, quoi. Ouais. Tours C8, j'ai envie de faire E5 là. KD5 et E4 comme ça. Pion prend, pion prend. Comment il fait pour empêcher ? Ok, je fais E5 là. Je pense que c'est pas mal ça. Il n'y a pas du voir. C'est pas mal ça. Il n'y a pas du voir. C'est pas mal ça. Il n'y a pas du voir. Donc, je pré-mouf, si on prend. Et là, il faut qu'il ait beaucoup de problèmes. Il est cloué et je me laisse cahier D6. Dame E6. Il était plus ou moins obligé de me filer la caloche. Est-ce que je n'ai pas du cahier D4 ? Ça, c'est bien. Cahier D6, Tours C3. Cahier D6, Tours C3, Dame B1 à ce moment-là. Mais il aurait eu Tours F3. J'attache, j'aurais du cahier D4. Allez, on y va. Toujours bon. Cavalier sur un sixième. Normalement. C'est chaud, là. S'il fait Tours F3, je n'ai pas de cahier E8. Et maintenant, s'il bouge la Tour n'importe où, je vais lui faire cahier D4 avec tempo. Normalement, ça fait très mal sur l'ordre de coup. Allez, il va en demande. S'il fait Tours F3. Je ne sais pas, il fait un pion prend. Peut-être pion prend ça. K1 prend E8, K1 C3, Tour D8. Je m'asse mat KF6. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je crois que je suis bien. Mais en fait, bon... Ça fait deux heures que je vois des positions et j'ai l'impression que je suis bien. C'est pas mal de parler, en fait. Je me rends compte que je suis hyper optimiste. En fait, on est parti. Tu progresses quoi ? Ouais, je vais faire des gros progrès grâce à Bstream. Attends, t'en as déjà fait j'imagine ? Oh bah oui. Tu regardes toutes les vidéos ? Oh pfff. Deux, trois fois. En boucle. Tu mets les pouces bleus et tout quoi. Ouais. Je suis fan là, comme tous les ados qui sont ici. Toi plus non ? Moi plus. Moi j'ai le t-shirt, moi. Ouais, toi t'as le t-shirt. J'ai le t-shirt. Je monte le t-shirt. Les streams, c'est un état d'esprit, c'est ça ? Ouais. Ouais, c'est un état d'esprit. Allez, KD4, comme promis. Hop, c'est parti. Ok, là je crois que j'avais vu que je pouvais faire KB5. Et je vire. Il y a E6 aussi. Il y a E6 qui peuvent arriver. KB5, c'est pas mal parce que ça remet le clouage en route. Tu reprends H3, ça marche pas du tout. Il a pas trop de cases. Tour C2, j'ai tu reprends D5. Tour C5. Est-ce que je peux pas lui faire un petit coup de KE4 à notre ami ? Ecoute, tu sais ce qu'on va te faire ? KE4, il est cloué de partout là. Allez, c'est parti pour KE4. Je vais enlever KC3. Il a peut-être plus tard des fourchettes. Tour C2. T'as vu Tour C2 ? Je vais avoir KD4, mais je tourne en rond. Si je fais KD4. Ah, Tour C2, peut-être que je peux lui faire Dame B3, il va me faire Dame F5. Dame G3. J'ai envie de ramener ma Dame. Elle est pas terrible, ma Dame. Ah oui, mais Dame F5, j'aurais KD4. OK, Dame B3, ça va pas mal alors. Il faudrait que j'accélère la cadence. Dame B3, c'est pas mal. Dame B3, j'ai envie de faire Dame G3. J'ai eu mes grosses pressions à aller loin. Parce que je m'asque des KF6 après. Des KD6, KF5. Il y a un peu de partout, mais c'est chaud là. Il faut jouer un peu plus vite. Peut-être que je m'asque KC3 aussi. Ah oui, je m'asque KC3. Donc, Tour C8. Je crois qu'il a pas paré KC3. Tour prend, cavalier prend. Il peut revenir en F5. Dame F5, j'ai fait KD4, je reviens. On peut faire KC3 encore. Allez Dame G3. Comme on avait dit. Je sais pas si KC3 marche. J'ai eu peur de Tour prend. Cavalier prend un F5, il me nace un F2. Et j'étais pas sûr. OK, là on fait ça. On va le faire autre peut-être. Il est pas mal ce cavalier en fait. Est-ce qu'il protège là ? OK, je viens là. Allez. Dame F3 attaque le pion F7 et le KD5. Je pense qu'il est obligé de faire Tour C5. Non, il fait pas ça. Il fait Dame F3. J'ai l'impression que je vais attaquer tout là. Dame F3, il a encore Dame E6. Non, il n'y a pas Dame E6. Dame E6, il a KD4. Tour C5, Ge6. Je vois pas ce qu'il joue là. Je dois rater un truc comme Dame. Et je vois pas ce qu'il fait. J'ai la double menace, Tour prend des 5 et E6. Ça m'a l'air bien. Bon. J'ai plus de temps. Ça c'est le problème. E6, c'est quand même une très très grosse menace. Et tour prend des 5 aussi. Comment ils parlaient les deux en même temps ? Je vois pas. Faut pas que je me fasse en léquer là. Je vois pas. Est-ce qu'il y a un coup ? Je sais pas. Je vois pas. Cahier D4. Mon ami. C'est ce que j'avais vu. Alors là, c'est une assez mauvaise nouvelle pour lui. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Il a quand même la moitié de ses pièces en prise. Non, il a que deux. On chante un peu. Mais euh. Ouais. Alors. Bon. J'ai E6 aussi qui est intéressant. Mais on va la jouer. On va la jouer sympa. Bon. Tu as le droit de. De give up. Fais gaffe parce que des fois il joue jusqu'au bout. Ouais. Non mais très bien. Il peut y pas jouer jusqu'au bout. Bon ben voilà. Voilà. Enfin. Zlatan. Une partie. Enfin à peu près correcte. Où je pensais que j'étais bien. Je devais être effectivement bien. C'est bien toute la partie là non ? Bah comme d'hab. Mais euh. Zlatan enfin gagné. Bah oui Zlatan. Tour AC1 je regrette. C'est dommage. Tu gagnes tout de suite. Ouais. Tour AC1 c'était un mauvais coup. J'ai laissé revenir. J'étais bien là. J'aurais dû faire tour D1 je pense. Ah et tu as tellement dominé. Mais je ratais beaucoup de coups quand même. Mais euh. C4. C4 c'est spécial hein. J'ai pas vu du tout en fait. C4 j'aime pas du tout. Même pion prend. C'est intéressant mais ça c'est pas mal. C4. Là là évidemment là. Quand je peux pas être le cahier en D6 je suis. Ok il y a encore des petites. Tu vois j'ai raté deux trois trucs. Je suis pas mal. J'ai dansé avec mes cavaliers un peu. Et j'ai ramené la dame. Ouais la dame en G3 c'était fort. Alors là c'était la question tu vois. J'étais pas sûr de ça. Donc évidemment s'il fait tour prend C3. Ouais il y a dame prend. Ouais il y a dame prend. Mais là j'ai eu peur de ça. Au dernier moment. Et si je fais ça. C'est ce que j'ai vu hein. Je te dis voilà. Ouais putain. Non mais ça m'a fait peur quoi. Tu vois je suis mal. Non mais je suis un peu. Ouais t'as fait le tour D8. Cavalier F6 dame prend F7. J'ai pas vu Roi G6 suffisamment. Mais euh. Ouais. Non mais. Ouais. Ouais j'en sais rien quoi. Tu vois enfin tout. Oui non j'ai pas vu ça. Non mais tu vois j'ai joué un peu safe quoi. Maxime a gagné aussi. Maxime a gagné aussi. C'est cool. Je te laisse meubler un peu. Ouais. Non mais là vous rasez je pense hein. Si toi t'as gagné Maxime a gagné. Derrière ça va bien faire au moins un ou deux points quoi. Mais c'est juste que c'est trop normal pour une bouteille quoi. Je pense que ça rase Laurent hein. 118. 118. Je me suis dit c'est quoi. Il y a rien à soucis. Quoi t'as. En fait c'est l'exercice 118 au bout de moi. Ah oui putain. Ah c'est spécial quand même aussi. Bon alors attends. Il y a combien de. Tu regardes les scores là. Non. Ça va on rase hein. Enfin que à chaque fois c'est bon. 8 et demi euh. Bon après. Non. C'est ça non non. Non c'est pas non mais c'est jamais très grave. C'est juste euh. En principe c'est pas du coup euh. Mais tu vois. Et d'ailleurs c'est une chose. Ouais. Ouais bon. Moscou c'est sûr qu'ils font forfait à tout hein. C'est sûr. Ouais bon. Moscou c'est sûr qu'ils font forfait à tout hein. Bon du coup. Il reste trois parties je crois. Parce qu'il y en a eu quatre. Et pour le moment c'est Amsterdam qui mène. pas mauvais. Je vais regarder sur le truc officiel. Ouais. Ce qui se passe. c'est serré en fait au classement c'est serré bon c'est pas évident de meubler parce que je sais pas trop quoi dire la prochaine partie de Laurent on va sûrement commencer d'ici 5-10 minutes je pense il n'y a pas qui m'écrit aussi je vais ouvrir le chat une seconde le truc c'est que je veux pas gêner Laurent avec le chat et tout ouvrir sur l'écran du coup du coup je veux pas je regarde les classements j'ai créé la fin en même temps Laurent qui va te revenir il y a du monde autour aussi du coup du coup je sais pas contre qui l'orange la prochaine on va voir ce que ça va donner bon du coup les mecs je parle pas trop en plus c'est à l'analyse à côté non mais tu non mais j'essaie de meubler mais je veux pas trop parler parce que je vous entends aussi tu vois donc du coup je veux pas vous déranger non plus ouais t'es sûr tu reviens t'es sûr ouais t-shirt il est là voilà donc ce qui est très important c'est ça c'est le blistream c'est un état d'esprit il y a marqué ça sur votre t-shirt si vous voulez le commander on peut pas encore le commander on peut pas encore le commander et t'as la petite étiquette tu vois c'est sympa je sais pas si on voit bien à l'écran ou c'est pas il y en a pour les gens qui sont là en fait mais je sais pas pour qui du coup c'est pour tout le monde sauf le petit il est puni ouais donc ils veulent tous des t-shirts et comment pourquoi on peut pas les commander parce que pour le moment il faut faire un truc spécial pour les avoir ah ouais d'accord peut-être plus tard on pourra les commander mais pour le moment tu vois c'est un peu limité par exemple là tu vois j'ai ce t-shirt noir tu vois le t-shirt noir tu vois il pourrait t'être pas trop c'est ce que je veux dire d'accord c'est l'édition limitée 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 il a prouvé quelques trucs donc ok je sais pas quand donc on a gagné 2,5 c'est ça ? ouais je pense hein ouais c'est ce qu'ils m'ont dit dans le chat ouais bah enfin alors Maxime a gagné c'est ça ? Maxime a gagné et Regault je pense qu'il a fait nul ouais il a fait mais il faut qu'il a fait nul ah ouais je comprends c'est la veille noire ouais c'est pas vrai c'est ça ? ouais c'est ça qu'il joue c'est ça ? c'est ça qu'il joue je sais pas quand est la prochaine qui c'est la prochaine ? Kevin tu viens avec moi ? viens discuter avec moi quand même regarde une finale il y a un coup contre cavalier il y a des autres sur deuxième je sais pas on parle de Gladfly enfin tu vois le... ouais il en dit quoi Etienne d'ailleurs de ça ? de cette finale ? bah il dit c'est dur à défendre ouais c'est ce que je t'ai dit ah ah oui c'est vrai t'as raison ouais ouais exact et Timothée t'as fait quoi ? mais tout le monde a perdu qu'est-ce qui se passe ? bah mauvais entraîneur hein toi t'as gagné Rudy Garcia heureusement ah oui mais Rudy Garcia genre là ils font que gagner Marseille ah oui c'est vrai bah depuis qu'il y a Ballotelli il rase hein alors tu sais il y a Fab qui regarde aussi ouais alors ça a sonné Kevin non mais je sais pas tout à l'heure je sais pas il y a personne qui ouvrait ça me stressait quoi ah EMS ça commence alors Cavalier F3 Frolyanov alors Cavalier F3 on va mettre en fou en G7 hop voilà comme ça c'est un état d'esprit de mettre en fou en G7 ils m'ont dit qu'ils ont rien vu hein que notre pub était fantastique ils ont rien vu ? non non ils ont dit qu'on fait une pub de merde d'accord il a fait quoi ? t'as fait quoi ? nul nul mais c'est bien ou pas ? non quel nul on va jouer cette variante on va jouer une variante pas très bonne et s'il connait pas on est bien et moi je connais bizarrement tu connais ça ? un peu ouais c'est ma variante bluff mais tu contre qui là ? Frolyanov il a pas l'air de rigoler hein ? il rigole pas je lui ai collé pas mal de trois en blitz cahier D4 ah bon ça ça va normalement pour les noirs ? ok ça va l'air normal ah il prend comme ça ouais d'accord ah bah on va s'amuser dans celle-là je connais plus là donc probablement je vais prendre du pion B faire tour B8 et C5 je sais pas je sais pas ce qu'il faut faire si je vous cahier prends Fou B2 bon ça serait pénible là au moins c'est plus marrant c'est logique en plus de reprendre vers le centre je sais pas je sais pas parce que ça donne voilà ça va pas être très bon parce que ça le sort de son bouquin c'est vrai que le déplacement de la pièce avec le canapé et la valence de coin c'est un peu spécial Fou B2 j'ai fait tour B8 j'ai masqué il prend C4 c'est spécial genre le comment on a tout déplacé là le le design de la pièce est très très original tour bien c'est juste t'as la télé juste derrière et tout c'est très bizarre avec la chaise là contre le mur c'est extraordinaire on va faire C5 on a une position normale on est pas mal je suis content ouais c'est fou hein moi j'ai toujours l'impression d'être mal j'ai toujours l'impression d'être bien c'est génial écoute je crois que je suis pas mal ouais enfin ça va quoi est-ce que je peux lui mettre un petit coup de pression avec KG4 je préfère Fou C6 aussi je fais un peu ce que je veux là moi j'aime bien ma position ils ont vraiment de la chance que je peux pas térer ouais je voulais faire Dame C8 au départ pour E3 mais KG3, KG5 j'ai un peu sous-estimé l'idée j'ai un peu sous-estimé on peut pre-move KG5 oulala ça marche son truc ? j'ai mon cœur un peu aux fraises là c'est un bon coup ça ouais mais les points ça fait grand si je fais KG prend il va prendre je vais faire Roi prend C prend Fou D7 c'est pas clair ah peut-être je mets mon Fou en B5 alors je sais pas ce que je fais hein ? il est en direct là ah ça chambre les SMS par SMS ça chambre pour envoyer les SMS à Cornetto ça chambre il chambre Cornetto ? qu'est-ce qu'il dit ? c'est le père de Marco il envoie des SMS pendant les matchs il envoie des SMS pendant les matchs pour chambre Cornetto chambre Cornetto c'est même pas du jeu quoi tu vois c'est juste c'est chambre Cornetto c'est juste bon franchement c'est pas très fair play hein ? on dit il m'a gagné on dit il m'a gagné il m'a gagné il m'a gagné nos amis de Corse au moins un peu puis on prend je suis pas je me suis mal débrouillé là et toi t'es devenu demi-Corse non ? pourquoi demi ? ça existe pas ? demi-Corse je pensais qu'il y avait Y ah ouais non non c'est bienvenu ouais question de nom tu vois je suis un peu moins bien là avec Y j'étais pas bienvenu ah 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 c'est déjà n'importe quoi cette Pontchest League écoute le poivre Frolyanov qui doit de la tête dans les mains ah je suis un peu moins bien ohlala j'aime pas ok mais j'ai pas très bien joué ça avait l'air bien au départ peut-être qu'en fait j'ai j'ai surestimé non je connaissais pas ça c'est pas facile à défendre je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas peut-être français peut-être français mais je connais pas un petit mais je sais je sais pas oui oui c'est vrai que c'est inquiétant oui c'est vrai que tu dis des mots on peut demander là est-ce que les gens connaissent Bordiard tu dis ? bah attends il y a plein de jours dans le chat peut-être qu'ils connaissent nous on connait pas bon on va faire KB7 on est obligé de toute façon ah il va faire KB3 c'est pas terrible tu vas pas contre Fourlianov quoi est-ce que je peux essayer de faire un pion passé là ? C4, B4, KB7 et E3 ça craint il n'y a pas qui te passe le bonjour KB7 allez très bien utiliser SK avec un I aussi d'ailleurs pareil Y ok je dois faire ça et je vais lui faire Dame A5 je suis pas au top on va pas se mentir faut que je lui fasse un coup de C4 avant que je sacrifie un pion Dame C2 il va me faire c'est assez péjoratif mais c'est assez afficule aussi quoi oui bien sûr bah comme toujours t'es un connard d'ailleurs je suis très avicule comme mon majeur c'est on va faire ça ah il va me faire xH3 oh la vache c'est spécial je suis pas bien mais t'es pas encadré du coup ? non il faut que tu aies 3 000 il est 3 000 là il faut de la pêcher papa est-ce qu'il est où pas de Cannes ? Cannes c'est pas bien ? l'équipe de Cannes ? non on joue jeudi ? d'accord tu vas me votre troller avec la sms et tout ? on va faire ça non non mais c'est pas terrible ça je me fais déboîté hein je suis pas bien Il faut s'accrocher, il faut s'accrocher en scène là, c'est incroyable, Laurent Frécinet est mal, Zlatan est mal, il faut faire un screenshot, je ne suis pas bien, je n'aime pas du tout ma position, je suis trop obligé de faire F6, ce qui ne me plaît pas du tout, mais obligé, c'est la vie, il faut que j'envoie C4 vite fait. Je ne peux pas envoyer C4, c'est un cauchemar, à Dame B6 d'abord, ou fou D3, celui de C4, je vais cahier C5, je suis obligé de faire ça, je n'en ai jamais obligé. C'est la bonne nouvelle. Tour BD1, moi non, moi pas trop, tu vois. Je lui fais C4, je suis obligé, hop un, on tente l'embrouille, donc il y a toujours un débat sur Bordillard. C'est la grosse discussion là. C'est la grosse discussion. Non, tu vois, c'était peut-être des gens d'immigration italienne qui sont venus et les gens se foutaient de leur gueule, peut-être à l'époque, je ne sais pas. Parce que j'ai un nom assez commun en Italie. Toujours maintenant. Oui, toujours maintenant. Parce qu'en fait, j'ai un nom assez commun en Italie. Non, mais ça va, les Italiens, ils sont là. C'est mon frère. C'est vos frères ? Ah oui, et toi, tu es Corse, maintenant Laurent, donc nous sommes frères. Oui, on est frères. C'est plus que Corse, il est l'un de ma test, tu vois. Ah, tu es plus que Corse. Eh, merde. C'est qu'il se passe, plus que Corse. Un bordillard, pour moi, c'est un borderline. Un borderline, tu veux dire ? Il parle anglais en plus, Doumé. Non, je le prends. J'ai appris le français, mais quand je vais la prendre l'anglais. C'est pas, mais... Enfin, en tout cas, j'ai des jours quand mon fils arrête de regarder sur le bord d'ailleurs. Mais ton fils, il regarde beaucoup ? Oui. Tous les jours ? Ah non, mais c'est insupportable. C'est à foutre. Ah non, mais c'est... C'est horrible. Moi, je suis obligé de les faire, les vidéos en plus, avant de les regarder, c'est... C'est terrifiant. On va sacrifier le pion. Ouais, ils sont fait rire. C'est pas très drôle, honnêtement, c'est pas très drôle. Là, oui. Non, mais c'est sûr. Il a commandé le t-shirt et tout, là, il a son t-shirt. Ah ouais, il a le t-shirt, en plus, ça va être insupportable. Je veux pas être chez toi ce soir. Je suis peut-être pas si mal, là, finalement. Ouais, t'es mieux, ça y est, là. J'ai sacrifié un pion. Bon, j'étais un peu obligé, on va pas se mentir. Mais ça se voit que la seconde est cramique, quand même. Ouais, c'est vrai que... Ouais, ouais, j'aime bien, là, du coup, tour à 8, machin. Marquant, il va venir, après, il va venir me dire bonjour aux auditeurs, là. Marc-Andrea Mauetzi, qui est là, champion d'Europe des moins de 10 ans. Vrai ou pas ? Champion de Corse, c'est... Oui, non, bien sûr. Champion de Corse, quel âge ? Toute catégorie ? Toute catégorie ? Toute catégorie, et bah alors, Laurent. Non, non, non. Non, plusieurs catégories. Ah non, plusieurs catégories. Ah, Laurent aussi. Jamais champion de France. Jamais champion de France ? C'est bien, ça. Bon, il me redonne le pion. Ah, Laurent, concentre-toi peut-être un peu, là. Ouais. Mais il joue, là ? Je joue, oui, je joue. Il joue en gros de châssis. Non, ça va, c'est pas très sérieux comme truc. Allez, vas-y, pousse-moi ça. Allez, je craque, maintenant. Bon, je suis obligé de pousser, de toute façon. Je sais pas à quoi, je réfléchis. Et Kevin, ça va te surprendre. Il t'appelle Laurent Goudénaf, maintenant. Non, mais en fait... T'es complètement... Non, mais en fait, j'aime bien ma position. Bon, je peux faire fou-prendre en C4. Déjà, je fais nul. Kevin prend le 4, fou-prendre en 2, OK. Mais je veux pas faire nul. Je sens que je suis pas mal. C'est quoi, les pions, là ? Ah, il va prendre en E4. Prise, prise. Prise en C4. Je peux donner la qualité, sinon. Il fait fou-prendre en C4. Ouh là, j'ai poussé 2, là. Foussé 2, tour D2. On voit rien, le bruit, là. Attends. Tu joues au bridge ? Tu plaisantes ou quoi ? Évidemment que j'ai au bridge. Foussé 2, il y a tour D2. Alors, je peux faire tour A8. Quel est le 4 ? Fous-prendre en 4, fou-prendre en 4, tour-prendre en 2. Fous B1. Bon, mince alors. Ça m'arrange pas, ça. J'ai envie de la gagner, cette partie, moi. Bon, tant pis. Quel est le 4 ? J'ai pas cahier D3, là ? Tour E3, mais il a du bol, quoi. C'est infernal. Cahier D3, tour E3, hein. Bon, mais je prends le pion, là. Ok, bon, voilà. Nul, jeune homme. Tant pis. Là, on marque. Tu peux la jouer encore, hein. Ah oui, c'est super cool. On est 4, ça fait G4 ? Ouais. C'est super cool. T'as bré bien ? C'est bien, hein. C'est une des plus belles villes de France. Je sais pas. Je sais pas. C'est super cool. 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 Ouais. Bah, ici, il y a du potentiel, hein. Je vais ouvrir un commerce. Il y a deux mecs qui parlent de... D'ouvrir un commerce, ça calme. Non, il parle de... Vivre à l'étranger. Tu veux déménager... Oui, bien sûr. Ils t'entendent aussi, hein. Ouais, ils t'entendent aussi. Depuis tout à l'heure, hein. C'est la magie de l'internet, hein. C'est la magie de l'internet, hein. C'est fabuleux. Tu sais, il y a un micro, regarde. Non, mais t'inquiète pas. Non, je pense qu'ils t'entendent pas. Ils t'entendent pas. Franchement. Ils les entendent, eux. Non, ouais. Je plaisante. Ils savent pas qui est là. Ah non, c'est pas une blague. On joue vraiment sur internet, hein. Ah, c'est vraiment pas une blague. Ils croient qu'on le magagne, en fait. Ouais, c'est vrai. Ils n'y sont pas sûrs, là. Regarde. On s'enlève. Ouais, je pousse du bois pour essayer de faire nul. Je sais pas. Quelle est c'est 3 ? L'épicier ? Par une personne. Oh oui, bien sûr. Mais t'as pas l'air de proposer nul en Corse, non ? C'est assez mal vu de proposer nul en Corse, ouais. On va pas se mentir. C'est comme l'appelé l'arbitre. C'est assez mouté de l'UQ. Je suis un peu moins bien. Et absinthe, c'est pas un D3. Ok, il faut que j'empêche D6. Ok, ça devrait faire... Ouais, non, je suis pas moins bien. Ouais, mais d'ailleurs, roi à chance, c'est quand même. Ah oui ? Je sais pas pourquoi je suis moins bien. Je vais faire tour D7 et puis on n'en parle plus. Frolianov, 2532. Ouais, bon, il y a pas mal de choses. Non, mais il n'est pas mauvais. Il visse beaucoup sur internet. Ah ouais ? Ouais. Ouais, enfin, c'est pas une... Tu vois ? Ouais, c'est pas une référence, mais il n'est pas mauvais. J'ai le pion pas assez éloigné, c'est le seul truc qui peut me faire prétendre. Mais bon, franchement, juste le matériel est trop réduit pour que je puisse avoir quelque chose. Peut-être que tu peux faire KB5 ? Comment il fait, là ? Tous ces 4, je vais faire... Je vois pas ce qu'il joue, là, en fait. K4 pourrait essayer de tout échange... Non, K4, ça va pas. Même les finales de tour avec le pion de plus sont nuls, c'est ça le problème. Pas de message, on a fait quoi ? On va peut-être dans le chat, tu peux te dire, si il y a des résultats. Ouais, on veut bien des résultats dans le chat. Bon, on n'est pas... En fait, comment ça marche, ces battles royales ? Si on finit la première moitié, on marque les points de la victoire, c'est ça ? Non, non. Premier, tu marques 20 points. Deuxième, 17. Troisième, 14. Ah, d'accord. Donc, il faut regarder le classement global. Mais ça va bien se passer, dans le sens où vous avez une équipe forfait. C'est rendre la chance. Arrête ! Si, il y en a marre. Canois jusqu'au bout, hein ? Ouais, non, il y en a marre. Non, mais autant... J'espère bien. Mais le truc forfait, ça m'énerverait qu'on ait un forfait aussi, tu vois, du coup. Ouais. Là, c'est le chat. Ça, c'est le truc officiel, je regarde le classement. Et le chat... Le chat, il y a... Et ce qui est marrant, c'est que... Tu vas te voir, ce soir ? Sur Internet, quand ton fils va regarder ? Ouais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est la magie. Qu'est-ce que je fais ? Il me répète les coups, là. Elle est dans la bête, alors ? Ok, je fais ça. Viva, quand c'est qu'à... Ah, quand c'est qu'à... Ah, quand c'est qu'à... Ah, je peux gamble, grave. Je peux jouer Roi-e5, Tour-1, Roi-D4. Ok, B5. Roi-C4. Fou F1. Roi-B4, D6. Peut-être que c'est pas mal, ça. Ah, je sais pas quel score. C'est pas grave, de toute façon. C'est pas du match par match. C'est sur le truc total, Laurent. Ouais, mais j'essaie de me trouver une excuse pour faire nul, hein. Roi-e5, on fait quand même, ou pas ? Bon, t'as pigné. Ouais, alors je sais pas. T'es mini, hein, en Roi-e5. Moi, j'aimais bien. Tu crois ? Ouais, j'aime pas. Roi-e5, moi, j'aimais bien. Ouais, vraiment ? J'aurais dû jouer, ouais. C'est plus fun de jouer. Mais, attends, t'aimais bien, Roi-e5 ? Ouais, moi, j'aimais bien Roi-e5. J'aimais pas ça. Tu montes en D4. Ok, tu es Roi-c4. Roi-B4. Ton Roi, il est vachement bien, hein. Tu joues quoi ? C4, j'ai pas. Tour B1, qui est D3. Qui est D4 ? Qui est D4. J'ai peur de trop comme ça. S'il joue un coup de Tour E7 au prochain coup ? Ouais, ouais, non, t'as raison. Je suis en... Bon, si j'ai un peu plus de temps, peut-être, je vais essayer. Et du coup, H5, c'est pas terrible. Bon, je reviens tellement loin dans cette partie, j'étais tellement mal. Ben, vraiment solide, mais il n'y a que la première partie, en fait. Ouais. Donc, il y avait bien 3, ou vous pouviez 3 ? Non, mais la première partie, elle est juste... Non, mais vous n'êtes pas mal, hein. C'est un scandale, quoi. Vous n'êtes pas mal, au classement. Normalement, c'est Maxime, normalement, qui gagne, les parties. Maxime, aujourd'hui, il a fait nul. Il a fait nul, encore ? Et alors, on en est où, là ? Ils disent quoi dans le chat ? Il y a Fabien qui écrit qu'il faut F1 échec, 3.d5, non ? Ah, il est fort, Fabien. Il est fort. Il croit qu'il est fort. Je joue ça. Ah, t'es bien, là, non ? Je ne suis pas convaincu. J'ai un regard assez menaçant qui est sur moi. Peut-être ton décès, là. Ouais. Mais pourquoi je suis bien, là, en fait ? Ben, je sais pas, ton roi est un roi plus actif. Ouais, d'accord. Ça ? Ah, ben, il est là, là. Ça fait peur, ça. Et si je t'échange ton E7 ? Non, mais tu prends un 3, on prend un 4, on prend un 4, ça fait peur, ça. Non, ok, je vois du jouer. J'ai une minute à pendule. Non, je vois du jouer. Je suis d'accord. Je pensais pas de jouer. T'as un R5 ? Et s'il fait ton F7 ? Moi, j'ai pas le droit. 3d4. Non, tu fais quoi ? H5 ? Non, non, Roi D4, je pense. Roi C4, quand même. On va prendre un S1. Dans quel monde je gagne cette partie, quoi ? Je veux bien, mais... Il n'y a plus de pion, quoi. Oui. Non, mais tu as arrêté de faire très bon. Non, mais ok, je dois peut-être tenter. Tu m'as fait peur quand tu m'as dit que c'était un spécialiste d'Internet et tout ça, là. C'est vrai, non, c'est vrai. Non, mais c'est horrible, quoi. Au plein milieu de la partie, où tu vois, on va arriver au Didenote et là, tu me dis, fais gaffe quand même, il joue 10 000 blitz par jour. Il a 4 000 sur chess.com, tu vois. T'es là, tu me dis, ouais, bon, bah, pfff. Bah, nul, finalement, c'est pas si mal. Par contre, Amsterdam, il rade, hein. Non. Il n'y a pas encore joué, je vais jouer Spulman. Ils ont combien ? Ils ont 11 points, quoi, il rade. Nous, on a combien ? 10. Oh, bah, ça va, on est deuxième. On est quatrième. On est quatrième ? Non, mais c'est bien, un quatrième. Quoi, c'est bien, un quatrième ? Non, mais tu plaisantes, là, ou quoi ? Non, mais les équipes américaines et machin, ils sont forts, d'habitude, là, c'est bien, quoi. On est loin devant les autres, quoi. On maintient Volga à distance, Montclair à distance. Bon, Moscou a fait zéro, évidemment. Mais bon, moi, je veux qu'ils soient exclus de la Ligue, hein. Je vais écrire dès ce soir. Moscou, ils sont dans notre groupe ? Non, mais genre, voilà, non, mais bon, les mecs, ils font forfaits. Je peux voir, ou pas ? Bah oui, non, mais ils font forfaits. Moi, je veux qu'ils soient exclus dès ce soir. Je ne veux plus les voir jouer. Ça ne m'intéresse plus de voir cette équipe, en fait. C'est quoi, le score, alors ? Bah, ils ont zéro, enfin, genre, ils vont se faire forfaits. On leur écrit, là, à mon avis. Ah, tu veux dire quoi ? Et dans notre Ligue, il n'y a que Barcelona, c'est ça ? Bah, il y a Barcelona et Amsterdam. Mais nous, on ne va pas faire... Regarde, Amsterdam, ils sont en train de raser. Elles ont 12 ? Ouais, ils sont en train de raser. Non, on va les battre. Il y reste quand même une partie, là ? Il reste deux matchs. D'accord. Je veux toi, t'es... Mais ils sont bons, hein. Mais pourquoi ? Je vais jouer Pullman. Oui, 50% en tout. Il faut frapper un grand coup, nous dit Maxime. Ouais, il faut gagner un match 3-1. Allez. 3 et demi, un demi. Il faut qu'on batte Amsterdam. Spoolman, tu vas voir. Spoolman, il faut que je batte Spoolman. Ça devrait aller quand même. Il faut leur coller, ouais, clairement. J'espère, quoi. Sinon, on est mal, parce qu'Amsterdam... C'est Bad Bely ? Ouais. On va se battre qu'on équipe à Bad Bely. Ça va être chaud pour les play-offs. Si Amsterdam, ils gagnent, on est dans la merde. Il ne faut vraiment pas qu'ils gagnent. Il faut que tu leur colles, hein, Laurent. Vous voulez aller au restaurant ? Bon, on va voir ce que Laurent fait, mais il va falloir coller, hein. Ah, il y a le Barcin ? Il y a Lyon, le Barcin ? Ah, ouais, bah, on va y aller, nous, c'est... On y va ? On ne va pas dire un machin... Ah, oui, mince ! Ah, mais il y a Lyon, le Barcin. Attends, on ne peut pas rater Lyon, le Barcin. Je peux le mettre sur le téléphone. Déjà, la première mi-temps, on va la regarder. Ah, on va la regarder la première mi-temps. Il y a pour regard. D'accord. Quand il y aura 3-0, on va pouvoir être inquiétement. Ouais, c'est vrai que Lyon, le Barcin, hein... Vous en avez tout, là, du coup ? Il nous reste 2 matchs, quoi. Il nous reste 2 matchs, on est à 50%. Hein ? Bah, quoi, hein ? Moi, j'ai 50% ! Alors que vous avez gagné 4-0 ? Non, mais 50 et 4-0, quand même. C'est dur, hein ? Je ne joue pas, je ne joue pas très... Bah, mais je suis bien, ouais. Tu as combien, toi ? 50%. Maxime ? Il y a plus 2, peut-être, plus 1. Je crois que Rego, il a plus 1. Et Marie, il a moins 2. Mais comment tu peux être sûr que tu aurais la première mi-temps ? C'est, il redit, il redit, Maxime, il est en sûr. Il faut raser, les mecs sont deux points devant nous. Calculer le jeu et la longueur d'un rectangle. J'ai un problème de maths à résoudre. Ouais. On voit ses problèmes de maths qu'elle n'arrive pas à faire. Je le ferai, j'espère qu'on est quel jour, là ? Tu regardes un coup de balle ? Ok. Donc, on doit jouer à Amsterdam, c'est ça, la prochaine ? Je ne sais pas si c'est Amsterdam ou quelqu'un d'autre. Ouais, si Maxime, il a dit deux points. Ouais, ouais, il faut les raser. C'est Amsterdam. Ça se joue, là, les playoffs. Maintenant. Il faut les raser. Parfait, Maxime, allez noirs contre Van Veli, c'est ça ? Ciao, à demain. Merci. Il a pris son t-shirt ? Moi, je ne l'ai pas. Ben non. Il y a des qui n'en voulaient pas. Il y a des qui n'en voulaient pas. Ah, il a dit qu'ils n'en voulaient pas ? Ah, ben, du coup, ce sera pour... Ah, c'est pas vrai ? Ah, c'est pas vrai ? Non, mais du coup, pour le plus, pour Alexandre. J'ai pris un blanc, mais je peux lui changer. Bon, on attend la partie. Le blanc, il est peut-être plus beau. On double les noirs, apparemment. Alors, dis donc, on est... Non, mais c'est incroyable, ça. On a 46 fois les noirs. On jouait à Amsterdam, alors ? Je leur demande. Comment ? Comme le Marseille cassé. Ouais, comme le Marseille cassé. D'ailleurs, je vais casser ton ordinateur, à la fin, Kevin, pour faire de l'audience. L'écran, il est en lambo, déjà. Ouais, on va casser ton ordinateur. C'est une bonne idée ? Avec ta caméra. J'ai la même caméra. C'est pas moi qui t'avais conseillé cette caméra ? Ouais, c'est toi. Et le micro, tu m'avais conseillé un truc, mais que t'as pas le même ? Ouais, je t'avais conseillé mon ancien micro. Je t'avais dit moins cher, suffisant. D'accord. Et en fait, c'est un cadeau, c'est ça ? Ouais, c'est un cadeau d'un abonné. D'accord, c'est super. C'est génial. C'est très sympa. Je pense qu'il est là, il regarde, à mon avis. Il regarde ? Très possible. Je l'ai vu tout à l'heure, en tout cas. D'accord. Il te suit, quoi. Il nous suit ? Ouais. Ouais, c'est un peu moi qui... C'est toi qui... C'est moi qui gère le... C'était un inverse au moins, j'ai l'impression que c'était normal. Ouais, ouais, t'es intervenu une fois en quatre parties, c'était pour me... Pour te mettre la pression, quoi. Ouais, pour mettre la pression, ouais. Non, mais bon. Non, mais on est bien, tu vois. On aurait été bien pendant 90% des parties, mais j'aurais fait 50% à la fin. Non, mais bon, la première, tu fais G4, tu la gagnes aussi. Enfin, il y a des chances, ouais. Je vois pas ce qu'il fait, quoi. Les rêves. C'est dommage, mais bon. C'est un peu long, quand même, je trouve, ce Battle Royale. Ouais, ouais. Non, j'étais pas chaud, après, c'est dur aussi, un peu de 6 mètres, mais bon, l'autre non plus, il n'est pas chaud. Personne n'est chaud, quoi. Ouais, pas vraiment, excuse-moi. Non, mais ça... Non, mais je n'ai pas joué depuis... Enfin, tu vois. Est-ce que vous pouvez commander depuis une semaine, quoi ? Ah, ça y est. Je joue Spoolman, donc. Tu y colles. Allez, Laurent. C4. De toute façon, moi, je veux faire... Qu'est-ce qu'il veut me faire, un C4 ? On va lui faire, on va lui mettre fou en G7. Ça, on n'en parle plus. Très beau langage par là, à côté. Il joue pas un match, Spoolman. Il m'a battu Abishkanzi en 2011. Mais après, je l'ai battu quand même. Il a battu Maxime. Ouais, ouais. Alors là, je vais lui faire ça. Alors, regarde, je vais montrer une prépa pour... Ah non. Il m'a pas fait des 4, là. C'est spectaculaire, son truc. Oh, j'ai joué ça en Bundesliga. Ok. Ok. Ok, c'est ma partie de Bundes. J'ai gagné une partie comme ça aussi en Prochessier, la semaine dernière. Moi, j'aime bien pour les Noirs. Non, en fait, je vois pas con, mais c'est infernal. C'est horrible, quoi. C'est infernal. Maintenant, je me rends compte en... C'est infernal. Je suis pas... Tu vois, les Blancs, je vois pas trop... J'aime pas trop, quoi. C'était le syndrome Améliarov à ce niveau-là, quoi. C'est tout le temps mieux, quoi. Kramnik est petit joueur. Kramnik est un grand pessimiste, en fait. En fait, c'est peut-être ça, le secret pour être bon, quoi. Tu penses que tout le temps mieux ? Enfin, je sais pas, je comprends rien, quoi. Tu as juste fait des 6-5, c'est ça, quoi. Non, non, mais je suis pas mieux, mais j'aime pas ça. Je jouerai jamais ça avec les Blancs, quoi. Vous avez joué les dernières parties, là ? Non, c'est la dernière dernière. Je suis en train de jouer Spoolman, là. C'est le match décidif, là. J'essaie de dramatiser un peu le truc, tu vois. Il s'en fout. Il s'en fout complètement. Ouais. Ouais, alors là, je lui fais ça. Alors, parce que c'est ma partie de Prochastic de la semaine dernière. J'y ai pensé après. Sans l'ordi. En confiance, tu vois. Et je me suis dit qu'après D4, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Dans la partie, j'ai fait ED-ED-KE4. Et en fait, je crois que E4 est plus fin. Et je dois avouer que je n'ai pas regardé avec l'ordi. Il semblait avoir une partie de Kaspar. Je ne suis pas sûr. C'est toujours pas, hein, si on est en direct ou pas. T'as vu ? Ce serait une belle magagne, en fait, si on n'était pas en direct. C'est vrai, hein ? Si on était en direct, ce serait une belle magagne aussi. Oui, de toute façon, c'est une belle magagne. Je dis sur le chat, ouais, même en fait, hein. Avec le portal, ouais. Parce qu'on est vraiment en direct. Il ne nous croit toujours pas, en fait, quand on est en direct. Il croit qu'on parle comme ça. Oui, tu peux être sur le chat, bien sûr. Oui, je peux te bannir, hein. Mais là, on est vraiment, vraiment en direct, hein. Ce n'est pas une vague, quoi. Non, mais il ne croit pas. C'est génial. Ah. Ouais, on serait capable. On est fou, quoi. On est fou, ouais. Ça, c'est sûr. C'est tout à fait. Voilà, on est chargé, fou. J'essaie de nous montrer. Bon. Ça ne marche pas ? C'est permanent, tu vois. C'est un truc, c'est un truc. C'est un sympa, quoi, en fait. C'est le truc. Mais bon, il a de l'humour, écoute. Alors, je sais bien qu'on va gagner, écoute. Je ne sais pas. Moi, moi qui suis... Contre Valère Cornette. Valère Cornette, c'est son nouveau nom. Il m'a dit oui, mais là, tu sais quoi, là. Ah, ça te fait peur, ouais. Grand mort sur ta condition. Ouais. Mais je comprends. Tout le monde est échec, quand même. Je vais le mettre pendu, donc on puisse se faire jouer en échec. Ah ouais, non, oui. C'est à votre point, tu comprends. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais il faut que tu fasses quelque chose, donc ça arrive. Bon, ce n'est pas grandiose, ce que j'ai fait, là. Mais j'ai essayé l'accident. Il faut savoir. Non, mais je ne sais pas, il faut que tu le fasses mal jouer. Je ne sais pas comment tu peux faire. Ah oui, entraîner par Laurent, c'est pas mal. C'est vrai que c'est un bon départ. Franchement, c'est la pente déclinante. Et Valère. Ah, et Mazoglou. Mazo ? Ouais, écoute. Avec Mazoglou, c'est vrai que ça serait pas mal. Il y a un quatrième division. Ouais, c'est bien. Il joue encore Cannes, c'est incroyable. Bastia ? Bastia qui joue, ça me choque moins. Cannes. Ok, donc là, la partie... Ça va, quoi. Ça vous intéresse ? Oui, ça vous intéresse, bien sûr. Ouais, bon, je pensais faire mieux de ça, mais bon. Ça va. Pas trop inquiet. T'es un peu mieux, quand même. Non, je ne suis pas un peu mieux, mais bon. Qu'est-ce qu'il veut faire sur F4 ? Il veut faire F2. Tu veux faire F3 ? Ouais. Ouais, je suis. Ouais, je suis. Ouais, je suis. Je fais K7, il dégage. Non, mais là, je ne suis pas moins bien. T'es sûr que tu n'es pas moins bien, alors ? Mais Zlatan, de toute façon, ouais. Il n'est jamais mal. Non. Il y a F à Damacy. J'ai fait une demi-heure de ma gaine. J'étais hyper fier de moi. Quand je suis allé à Bastia, c'est-à-dire que j'ai fait croire au Corse que j'étais allé à Bastia, au club de foot, demander à Maillot de Zlatan. Tu veux Paris Saint-Germain ? Ouais. 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 Tu es fou ! C'est pas possible. J'ai dit à Léo, j'ai dit que je te connaissais, je pensais que ça allait arranger les choses. Il m'a dit, c'est pas possible. Ils t'ont cru ? Ils m'ont cru, ouais. Ok, je fais ça. Il est là, hein ? Ok, c'est 7, je fais tour à D8. Et voilà, on est bien. C'est vrai qu'on parle de Zlatan, de la Corse. Mais là, tu joues mieux, là, non ? Non. Et puis, tu ne parles plus du tout d'échecs, ça commence à bien jouer. Donc ça, je joue mieux. C'est un signe que je l'ai mal joué avant ? Là, je vais prendre et il essaie de me bloquer, mais je vais lui faire fou F6 et c'est H5. Il y commence, on fout en B2, là. ED ! Ouf ! Alors ça, c'est une surprise. Je peux lui faire H5, peut-être. Si je lui fais H5, s'il fait G5, est-ce que je peux lui faire H4 ? Dame F5, H4, Dame H3, il voulait se faire Dame F2, E4. Waouh ! Je lui prends G7, E3. C'est peut-être pas mal, ça. Allez ! On fait ça, ça me plaît trop. Je ne sais pas si c'est très bon. Mais ça me plaît. Il faut se faire plaisir dans la vie. Bon, de toute façon, ouais. Il n'y a pas de cas où je suis moins bien ici, en fait. Je ne plaisante pas, c'est vraiment ce que je pense profondément. C'est juste vraiment pas possible. En plus, j'ai des B5 maintenant. C'est juste ça que je s'en fous en B2. Bon, mon fou n'est pas extraordinaire, mais... Je ne peux pas être moins bien. Non, non, c'est pas possible. Il peut faire Dame G2. Du coup, je prends G4 et je fais Dame F5. Bon, je vais venir à la position. S'il fait H3, il va se faire mater sur la conne H. Ouh la vache. Ok. Ok. Ah, il va faire Roi H1. Ok, il aura Dame E4, c'est ça ? Donc, je vais faire Dame F5, Tour G1, Roi H7. Comme ça, j'aurai un petit coup de Tour G8. Il faut F6. Il va tirer ça nul. C'est pas fait encore la nul, hein ? C'est dommage. Est-ce que je n'aurai pas un petit coup de B5 après ? C'est drôle, il s'en fout, il est vraiment complètement enfermé. Bon, mais là, je suis obligé de prendre. Et je vais jouer F6. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bien sûr. Bon. Je crois que ça va faire nul, hein ? Je fais un coup de B5 si je veux gagner. Puis on prend Tour FB8, A4, A6. Il faut qu'on gagne, c'est ça le problème. Je vois ce qu'ils... Il y a rien. Il jouait combien ? D'accord, il donne des... Je peux te le dire ça, par contre, l'espoir, j'ai le Roi. Il donne des infos. Il y a rien. Non, mais il est un fou terrible, mais bon, la position est trop fermée. Je ne peux pas faire grand-chose. Il doit faire A4, là, je pense. Pour m'empêcher que je fasse B5. Ouais, je vais lui faire un 6, remarque. Roi G2. Il m'épate, mon cher... Il va se prendre B5, hein. On ne va plus en parler, hein. Je remarque, est-ce que je mets à ce point, c'est ça. B5, C, B, tour FB8. A4, A6. Tu en prends A6, tu en prends B3. Il est mal au temps, je suis obligé de jouer, tout à fait. Je connais 6, je fais le flamme. Un... Tour FB8 d'abord. Allez, B5. C'est parti. Un petit coup de chaud, j'ai eu un petit coup de chaud, parfois. Je m'excite un peu, là, sur le... J'ai mis à A6. A4. C'est à Lila. J'aime bien, j'essaye de gagner, quoi. J'ai obligé, pour le... Si je voulais faire nul, je faisais A5 et puis je n'en parlais plus. Tu joues pour l'équipe, quoi. Exact, toujours. A3. Zlatan est collectif. A3, c'est quand même, c'est incroyable. Pas toujours. Parce que Zlatan peut gagner un match à lui tout seul. Et donc, je n'avais pas quoi le faire, parce que je n'avais pas pris une vie, parce que j'ai dit que je fais ça. Ah, c'est avec Jérôme Brantone ? Je fais ça. Allez, il me fait faire tous ces quatre. OK. Tu sais quoi ? J'espère qu'il y aura une mauvaise surprise. J'ai un piège, les amis. J'ai un piège. Si il fait Rf1, je fais tour B7, tour G7 qui est foutu. Je vais pénètre. Si il fait Rh1, je vais faire H4, H3 peut-être, maintenant. J'aime bien ça. Oui, justement. Peut-être tour B7, est-ce qu'il va être à temps ? Ça commence à être chaud pour lui. Ça commence à être chaud pour lui. Peut-être Rho, je lui fais H4, H3. Oui, c'est normal. Pour créer une ambiance autour du roi. Pour le prévenir, comme ce genre. Il pourrait y avoir un petit coup de tour G2 quand même à un moment. Il peut faire encore tour G1. Sur quoi je vais prendre. Je vais faire Rho prendre. Je fais H3 quand même. Je masse toujours tour B7, tour G7. Et je crois que c'est pas mal. Franchement. Je vais te surprendre. C'est incroyable. Rho, H3. J'ai envie de le dire. Rho, H3. Rho, H3, il faut un moral. Je te le dis tout de suite. Comment je fais pour te mater, mon lapin ? Écoute. Ok, je joue ça. Je suis obligé, on change de plan. On ne joue plus à L-Dame. On joue à L-Rho. Il a le Rho, H3. Ce qui est très, très bizarre. Ok. Tour G7. Sur mon as, tour G2. S'il fait tour 1, C2, je vais faire tour G1. Je vais menacer tour H1, celui de tour G3 maths. Ah, mais tour C2, je rentre. Tour G1, je pénètre. Peut-être un petit coup de fou D8, fou B6, quand même, pour être sûr. Eh bien, je crois qu'il n'est pas très bien. Tour G1, il va prendre, il joue les tours C1. Ok. Est-ce que le fou, il sert vraiment à quelque chose ? Je ne vois pas vraiment d'idées pour mater. On va jouer ça. On va jouer ça, on rentre par l'autre côté avec le fou. Fous C3, ok, tu fais ce que tu veux. Tour G1, on va lui faire un. Tour G1, comment il rentre après ? Il ne peut pas rentrer. Voilà, je veux rentrer. Je veux rentrer avec ma tour. Si je rentre avec ma tour, c'est quasi gagné. Je pense qu'il voulait faire fou Heur, là. Mais fou, là, je crois que j'ai tour F1. B4 ? Ah, c'est optimiste, hein. Ok. C'est pas mal, B4. Ok, merci. Fou B6, je n'ai pas vu que sur Pion prend C5. Non, mais j'aurai toujours des petites combines, c'est un cauchemar. Fou prend E5. Aïe. Je n'ai pas vu que j'avais... Sur Fou B6, il a... Pion prend, Fou prend, Fou prend E5. Bon, ok. C'est un projet de part. Non, c'est le cas. Je ne sais pas. Mais on ne sait pas comment c'est le cas. On ne sait pas. Ou alors, je dois faire un coup de C4, maintenant. Il est le problème, il faut bien le croire en dernier. Je vous donne le pion. Je ne sais pas. C'est chaud. Ah, c'est dommage, là. Je n'ai pas vu ce coup de Fou prend E5. Fou B2. Je prends une tour active, tu me diras. Tour prend, tour prend. Après, je peux lui faire Fou G2. Ok, je suis obligé de tout donner le pion. Je n'ai pas le choix, je dois faire C4. Il va me faire un coup de Fou. Il va me gratter ce pion. Ce n'est pas forcément si grave. J'ai peut-être du Tour G2, Fou G1 qui est dans les parages. Ok, c'est très esqué ce que je fais. Ça peut ne pas marcher. Facilement. Fou B2, j'ai peut-être Tour G2 qui est pas mal. Ah non, Tour G2. Oh là là, il a protégé C1. Fou B2, je dois faire Fou B6. B5. B5, ok. Non, il avait pensé, mais je n'avais pas vu que je n'avais pas vu que je n'avais pas vu que je n'avais pas vu. C'est un des maths, on t'entendu ce qu'il avait ? Ok. Ça ne fait pas cette pièce. C'est le bon thé. C'est des maths. Ouais. Ok, là, ça se trouve, il faut jouer plus vite. C'est du blitz stream, c'est de maths. C'est un thé. Ça. Quand même, c'est qu'il pense que l'échec, mais même pas l'écho, elle s'est plus compliquée. Ah non. Non, mais non. Oui, mais c'est une amélioration. Oui, c'est une amélioration. Il a quand même pas l'écho. Il a quand même des streams. Bah, je suis bon en maths. Hein ? Je suis bon en maths. Je pense que c'est bon. Ok, je fais ça. Ok, je suis obligé de faire ça. Pas sûr. Fou prend V6, c'est pas mal. Fou prend V6, je lui fais quoi ? Tour prend C1, tour prend G2 et tour F2. Tour F1. Et je lui prends F3. Et Rho H4, il aura... Non, mais c'est en permanence. Sinon, je peux faire le truc safe. Safe, sinon, c'est pas super safe. Du coup, là, c'est obligé avec le F1. Ouais. Et quand on a qui veut pas le F1 ? Non, c'est pas grave. Ok, donc là, je prends un C1. Je dois faire ça, je suis obligé. Je fais pas le choix. Vous, il n'y avait pas envie de jouer le F1 ? Ah, de toute façon, tu as une position. Non, mais tu reprends, je peux pousser aussi. Ouais, tu comprends, tu n'as pas envie de changer le F1 ? Non, mais il va faire ça. Tour F1, fou point 5, tour point F3, Rho H4. Peut-être tour F2. Qui c'est, ici ? C3. Je sais pas, il y a des pions de partout. Je comprends plus rien. J'ai une 20. On fait ça. Bon, on prend un pion. Là, je suis moi bien. Regarde-là, regarde-là. Est-ce que je peux faire Rho H6 ? Il va me faire Fou G7. Fou G7, Rho H7, Rho H7, Rho H5. Je peux faire tour F1, F3, F2 quand même. Tour F1, Rho H5, merci. Ok, je dois faire ça. Ok, je m'asso des 8, Rho H7. Ok, il veut faire nul. Fou G7, Rho H7. Ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a fait chier. Ah ! Là, j'ai gagné. Fais, ici, 4. Je crois. Est-ce que Fou G7, je sais pas. J'ai attendu 2. Et là, j'ai réfléchi. Est-ce que... Fou G7, je joue pour gagner. Il a pensé à 5. Et là, j'ai attendu 10. Il y croit. C'est pas ça. C'est pas ça. 3, H6. Ok. Ah non. Fou G5, Fou G7, Rho H7. Tour F1, Fou G6. Moi, j'aime bien faire les trucs-là. C'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. Moi, le fait, j'aurais un peu en masse, c'est tout mal. Ok, je pousse. Je sais pas ce que je fais. Mais au moins, je pousse. C'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. Allez, Rho H5, là, je sais. C'est le bon, c'est le bon. J'ai 4. Tu laisses pas le miette. Ok, c'est pas la beauté absolue, c'est le bon. Je crois que j'ai le H2, c'est le bon. Non ? Tu es d'accord ? C'est le plaisir. Oh, quel cauchemar. J'ai balloté, il y a des fois. J'ai un point à la balloté. Tu as la pluie, toi ? Tu as la pluie, ça te fait. Ok. C'est raide, une fois de plus, c'est incroyable. Il veut me mater, c'est ça ? Oui, il veut me mater. Il y a ça et ça. C'est incroyable, c'est parti. Non, moi, je ne peux pas essayer. Je ne veux pas mettre ça. Ok, je suis complètement raide. J'ai 14 points de main, c'est ça ? C'est incroyable ce qu'il s'est passé à cette partie. J'étais encore hyper bien, ça fait chier. Bon, il a joué pour gagner au moment où je ne sais pas. Tu étais bien, je crois. Ouais, là, c'est quand même... On n'est pas très bien, là. Du coup. Bon. J'essaie quand même, hein. Ouais, ok. C'est fou, hein ? Ça, c'était bien, hein ? Non ? Je ne sais pas, c'est chaud encore. Non, en fait, quand tu rentres en G1, G2, c'est bizarre. Non, je ne suis pas sûr, quoi. Ok, évidemment, là, je pouvais faire à 5 et tout bloquer. Non, mais vers lui, tu pouvais quand tu voulais, ça, c'est sûr. Ouais. J'ai encore trop... Trop poussé. Tu veux faire ce que les autres ont fait ? Je ne sais pas, mais de toute façon... Non, mais je n'ai pas vu ça, en fait. C'est ça qui m'avait plombé. Pousser 3, je fais fou B6 d'abord. Ça fait 1, 2, il va faire plus attention. Ouais. Je suis trop forcé. Mais nul, tu pouvais faire, hein, sans aucun souci. Paul-Mann, il nous a tous battu, hein. Non, mais là, il ne m'a pas battu. Je me suis battu tout seul, quoi. Il a fait 4 sur 4 entre nous, pour le maximum et moi. C'est incroyable. Il n'est pas très fort, quoi. Non, il joue pas mal. C'est un bon joueur, c'est un bon joueur. Il n'a pas de problème. Non, mais regarde ce que j'ai raté, en fait, là. C'était tout bête, quoi. Je croyais que j'avais ça, moi. Ah, il a fou pour F5. Quelle poisse, quoi. Faut 3 échecs. Tour prend, tour prend. Faut 3 échecs. Faut 3 échecs. Rien de marche. Bon. Ben ouais. Et les autres, on fait quoi ? On t'appelle Jean-Michel Kramnik dans le chat. Jean-Michel Kramnik ? Ouais, 1,5 sur 4, putain. J'ai 1,5 sur 4, là ? Non, l'équipe. L'équipe ? Ah bon, pas trop de regards, là. Mais c'est fou. Il n'a pas gagné, Maxime ? Ben, peut-être qu'il a gagné. 1,5 sur 4. Bon. Jean-Michel Kramnik ? Tu joues mal, là, aujourd'hui.